C'est bon ? Bon, donc l'idée ce soir c'est d'aborder l'énéagramme, comme on l'avait promis hier, si vous étiez là encore hier, sinon bienvenue. On va parler d'énéagramme. L'énéagramme c'est un outil de connaissance de soi, de connaissance des autres. Alors, qui parmi vous ne connaît pas du tout l'énéagramme ? Ah oui, jamais entendu parler ? J'ai entendu parler. Un petit peu ? D'accord. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook, si vous êtes déjà connectés, je ne sais pas, écoutez, bienvenue. Alors, le sommaire de ce soir en gros c'est de parler donc de l'énéagramme. L'énéagramme c'est donc une approche de connaissance de soi, des autres et on va dire plus largement du monde. Dans une dimension qui est à la fois bien sûr, parce qu'on va avoir une espèce de cartographie, qui décrit un peu la psyché humaine. Je vais vous parler un peu de son origine, je vais vous montrer comment ça se construit à l'énéagramme. Et puis à travers ça, on va trouver différentes polarités qui définissent en fait des grands profils, des familles, on pourrait dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement ça peut décrire des sensibilités différentes, mais on va voir en fait que ça décrit aussi tout un ensemble de particularités qu'on a en nous. Alors, il y a plein de courants possibles dans l'énéagramme, mais voilà, l'idée c'est que je vous fasse un petit tour d'horizon. Alors, ceux qui viennent nous rejoindre sur Facebook, puisque du coup je vous prends un petit peu en compte. Yann, tu es connecté ? Oui. Donc si vous avez envie d'interagir avec nous, alors d'abord vous êtes les bienvenus, on va donc effectivement parler d'énéagramme, on est dans le cadre d'un séminaire de PNL ici à Lyon, et puis chaque soir je vous propose des soirées à thème, et comme vous êtes nombreux à nous suivre de près ou de loin, c'est l'occasion pour vous de pouvoir profiter de ces soirées, soit en direct, soit en différé, puisque du coup elle reste sur des pages Facebook. Donc vous êtes les bienvenus. Et en plus de ça, puisque vous êtes en direct ici avec nous, vous pouvez interagir avec nous, parce qu'on a dans le groupe Yann, donc vous pouvez faire un petit coucou, un petit love, un petit machin, un petit ce que vous voulez. Plus il y a d'interactions, plus c'est sympa. Et puis en plus, Yann qui nous suit, qui est dans le groupe, peut ensuite prendre en compte vos données, vos partages, vos questions si vous en avez. Et du coup, vous êtes comme avec nous, sauf que vous êtes à la maison ou je ne sais pas où. Voilà, en tout cas, bienvenue, on va démarrer. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'hénéagramme, donc vous m'avez dit, deux, trois, vous ne connaissez pas du tout. Non, je reprends les choses à zéro. Alors, l'hénéagramme, ça vient de deux mots grecs à l'origine, héné, hénéade, pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'il y a une série de neufs, et grameau, ça veut dire point en fait. On va voir pourquoi, parce que c'est un modèle en neuf points, qu'on représente le plus souvent, je vais commencer avec mon feutre marron. Donc on fait un cercle, hop, voilà. Et puis, dans ce cercle, en fait, alors c'est intéressant, parce que déjà, le cercle, symboliquement, vous voyez, ça représente quoi ? L'unité, le tout, la totale, l'équilibre. Et ensuite, la deuxième chose, on va y aller, d'ailleurs, je vais commencer, je ne l'avais pas prévu, mais je vais commencer un peu sur la dimension symbolique, parce que ça va être intéressant. Quand on dit le cercle, donc c'est à la fois le tout, mais c'est aussi le rayonnement, c'est quoi encore ? Qu'est-ce que ça évoque d'autre ? L'équilibre, l'harmonie, l'infini, le tout. C'est le fait d'être complètement rempli, ce qui renvoie aussi, on va le voir, aux valeurs, à l'admission, au rayonnement, à le fait, c'est la marque, pardon ? La perfection, il y a un. Oui, c'est une forme de perfection, c'est le tout. C'est les grèves, c'est les parfaits. Et vous savez que, c'est intéressant, parce que, j'irai plus loin. Ensuite, quand vous dessinez, ou si vous voyez des décès en tolénagramme, vous verrez que le cercle est divisé en trois. Donc, on dessine un triangle qui sépare le cercle par trois. Et le triangle, lui, représente, on va le voir, le focus, l'orientation, le feu, l'énergie, etc. D'accord ? Vous voyez, d'ailleurs, que tous les endroits, il y a des triangles. Soit on parle d'énergie, soit on parle de la tension. Les panneaux de la route, par exemple, qui sont en forme de triangle, on voit toujours la tension d'attention. Et on va voir, en fait, que dans l'énéagramme, une fois qu'on a trois grandes polarités, sur lesquelles je vais revenir dans un instant, et puis après, on va diviser chacune des parties, encore, en trois parties. Voilà. Et du coup, on aura neuf points, c'est-à-dire qu'on a coutume de mettre le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, évidemment, ce qui est important de repérer, c'est que toutes les théories qui nous décrivent ne sont pas la réalité. C'est un peu comme, on pourrait dire, des grandes balises qui permettent de nous décrire. Mais nous sommes, évidemment, beaucoup plus complexes que toutes les théories qui nous décrivent. D'accord ? Donc, c'est intéressant de repérer qu'avec l'énéagramme, on va avoir une espèce de cartographie qui nous donne des grands repères et qui définissent, en fait, des lois à partir desquelles, en fait, l'ensemble de ces dimensions vont fonctionner. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à aller vers plus de connaissances de soi, plus de connaissances des autres, et on va le voir dans une dynamique dite psycho-spirituelle. Psycho parce qu'on a une vraie cartographie de la psyché, et vous allez voir que les fonctionnements psychologiques répondent à des lois mathématiques. Et ça, c'est fascinant. Et pourquoi spirituelle ? Parce que ça nous renvoie à deux dimensions, qui est l'unité de soi qui nous sonne dans notre essence, dans notre être au profond. Et en même temps, dans quel type de reliance on peut être au monde ? Ça peut être les autres, mon entourage, et plus largement dans le monde. Dans l'énéagramme, on retrouve des lois qui régissent, en fait, l'ensemble de l'univers. Et vous savez que si on peut poser un homme sur la Lune, c'est parce qu'on a compris les lois de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer, là, dans les lois de la psyché. D'ailleurs, c'est assez fascinant. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps sur l'énéagramme, on pourrait passer plusieurs jours rien que sur un profil, mais moi, je vais vous faire le tour, puisque l'idée, c'est de vous donner un peu des grands thèmes, et puis on va rentrer un petit peu plus dedans. Donc, je vous proposerai un premier tour pour vous donner les grandes typologies. D'accord ? Un deuxième, pour rentrer un petit peu dans les typologies, en vous parlant des peurs et des désirs. D'accord ? Alors, évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Par contre, on va voir qu'ils ont tous un niveau de développement qui peut être varié. En l'occurrence, si on regardait correctement l'énéagramme, on verrait un cône, en fait. D'accord ? Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, en fait, l'énéagramme décrit encore neuf niveaux de développement. Quand on est vers le haut, on est dans de l'intégration, c'est-à-dire qu'on est vers le meilleur de nous-mêmes, et quand on est descendant vers le bas, on est dans de la désintégration. Donc, ces neuf niveaux sont coupés en trois grands secteurs. Il y a ce qu'on va appeler le niveau sain, le niveau moyen et le niveau malsain. Donc, replacer dans le développement d'une personne, quel que soit votre profil ou votre essence, en fait, en gros, quand vous êtes dans un niveau sain, en haut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes à la fois pleinement connecté à votre vérité, à votre authenticité, et que vous êtes dans une relation à l'environnement, quelle que soit la différence de cet environnement, qui est harmonieuse, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un rapport de type fuite ou attaque. Vous êtes dans un rapport d'intégration à cet environnement. Qu'est-ce qui fait que vous ? Oui. Est-ce que l'on peut passer par tous les profils dans la bourse ? Absolument. Je vais même aller plus loin, c'est que vous avez tous ces profils en vous. Mais j'y arrive. Donc, on passe par tous les profils et en même temps, on les a tous en vous. Le niveau moyen, c'est quand vous êtes dans une situation où vous entrez en compétition psychologique plus ou moins forte, au fond, les jeux psychologiques qu'on a connus ensemble, à l'égard de l'environnement. C'est-à-dire que là, je suis un peu dans comment l'autre me perçoit, etc. Et du coup, qu'est-ce que je vais développer ? Des formes de comportement pour, au fond, être aimé. Par exemple, on va voir qu'avec le 1, je vais chercher à être parfait pour être aimé. Je vais chercher à être aidant pour être aimé. Je vais chercher à réussir pour être aimé. Je vais chercher à être différent pour être aimé. Je vais chercher à comprendre le monde pour être aimé. Je vais chercher à m'entourer de gens pour être aimé. Je vais chercher à profiter de la vie pour être aimé. Je vais chercher à avoir le contrôle pour être aimé. Je vais chercher à être toujours dans l'harmonie pour me sentir bien et être aimé. Donc ça, c'est le niveau moyen. Vous voyez, ce n'est pas péjoratif. Mais c'est que dans la croyance neurophysiologique, dans l'expérience, ma croyance, c'est que pour être aimé, donc au fond, me sentir bien, être connu, quelqu'un de bien, en fonction de mon référentiel, eh bien, j'ai un champ de possibilités qui est plutôt privilégié. Et puis, quand je descends dans le malsain, si je descends en bas, pour faire gros, c'est que je suis dans un tel rapport de compétition avec l'environnement que je suis animé par la peur. J'ai tellement peur de ne pas être parfait que je suis figé et toujours en train de me critiquer ou critiquer les autres avec excès. Je suis tellement peur de ne pas être aimé que je suis complètement fondu dans le besoin de l'autre avec l'impression que j'en donne beaucoup et que je n'ai jamais le retour que je veux. Je suis tellement perdu dans mon besoin de réussir que j'y laisse ma santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui est très intéressant quand on aborde l'énéagramme, c'est qu'on a une cartographie. Enfin, moi, j'ai vu énormément d'approches sur le développement personnel. Pour moi, je n'ai jamais vu son équivalent. Pourquoi ? Parce qu'on dit à la dimension, on va voir structuré, il y a une dimension symbolique. Moi, je trouve que c'est magnifique, en fait, l'énéagramme. Voilà. Mais si on revient à l'origine, enfin, je ne vais pas faire trop bien maintenant parce que sinon, je vais vous mettre dans la confusion. Voilà. Donc, l'énéagramme, c'est ce modèle circulaire qui est représenté ensuite par un triangle. Et puis, il y a une autre chose qu'on verra après, une fois qu'on aura vu les profils et leur façon d'évoluer vers le moins bon. On verra qu'en fait, tout ça, c'est relié, qu'il y a des lois qui régissent, en fait, le fonctionnement, le mouvement qui est à l'intérieur. Donc, on aura fait un tour de structure de type 1 dans l'énéagramme, puisque je vous aurais donné la structure. Et après, on rentrera dans une dimension qui est plutôt la relation qui se passe entre les différents pôles, en fait, les différents profils. On verra que le 4 est relié au 2 et au 1. Le 5, lui, est relié au 7 et au 8. Puis enfin, le 2 est relié au 8. Et le 1 est relié au 7. Alors, quand on dit que c'est relié, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a des canaux, un peu, on pourrait dire un peu comme un système neurologique ou un système d'énergie. Et on va voir que ces lignes, en fait, elles représentent des courants. Des courants qui vont nous indiquer dans quel sens la personne va aller. Donc, on parlera des voies de désintégration et d'intégration. D'accord ? Là, il y a des flèches. Bon, mais ça, je le ferai après. Voilà. OK, mais vous verrez toujours ce dessin-là et on verra quel sens ont ces flèches. D'accord ? Et puis, ensuite, pour... Donc, ça sera la troisième partie. Première partie, je vais vous parler de la structure. Deuxième partie, je vais vous parler de la... On va rentrer un peu plus dans les profils. Troisième partie, on verra la structure et comment ça bouge, en fait, à l'intérieur. Après, je vous évoquerai d'autres dimensions de l'énergie à l'âme que j'ai plus particulièrement développées, qui sont notamment les notions d'harmonisation, de réalisation directe. Enfin, bref, au fond, ce qu'on travaille sur un séminaire. Si un jour, vous avez envie de participer à un séminaire, au-delà des vidéos que je mets sur Internet, j'ai une fois par an... Avant, je faisais des séminaires de neuf jours, on en faisait régulièrement, parce que moi, j'ai découvert les néagrames en 1988. 88. Le premier séminaire que j'ai organisé à Grenoble, c'était en 1990. Et en fait, vous savez, je vous ai dit que j'avais fait du chamanisme. Et en fait, le « chamane », entre guillemets, donc la personne qui animait les séminaires, utilisait néagrames. Elle ne l'enseignait pas, mais elle l'utilisait. Et un jour, comme j'étais passionné par ce qu'il faisait, je lui demandais de faire un séminaire. Donc, je l'ai fait venir à Grenoble. J'ai envoyé mille documents à l'époque, je me souviens. J'ai eu trois inscriptions. Du coup, ça s'est fini avec des copains. On a passé un week-end fantastique. Je crois qu'on fumait plus d'herbes que de choses, mais enfin, c'est comme ça que j'ai découvert l'année dernière. Et puis après, avec mon partenaire de l'époque, Alain Quairol, dans les séminaires, à partir de 2003-2004, on a un jour chez lui, on discute de ce truc-là. Je ne sais pas ce qu'il nous amène à parler de ça. Et là, il commence à sortir ses trucs. Moi, je sors mes bouquins, mes machins. Et puis, lui se formait un petit peu aux États-Unis. C'était le début. Et on a commencé à mettre en place, en France, des stages sur l'Eneagram, en parallèle aux formations de PNL que nous avions. Et à l'époque, on avait un cycle de trois fois trois jours, neuf jours, de formation à l'Eneagram. J'ai fait ça pendant des années. On a même monté des questionnaires que j'ai distribués pendant des années. Et moi, ça m'a toujours passionné, en fait. Donc, j'ai fait des liens avec la PNL. J'ai fait des liens avec la cohésion d'équipe. J'ai fait des liens avec quelques trucs de la T, avec la Gestalt. Et quand je travaille aujourd'hui sur un séminaire de trois jours, on a en gros trois grandes étapes. La première, découvrir les différentes cartographies. La deuxième, journée, se situer, moi, les autres, dans sa vie. Et la troisième, c'est utiliser ces cartographies pour évoluer, que ce soit dans un travail d'accompagnement, parce que je suis un professionnel, ou que ce soit dans ma vie de tous les jours, en tant que personne, maman, parent, éducateur, ami, etc. Parce que c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et croiser avec la PNL, c'est vraiment génial. Voilà pour le décor. Alors, on commence par faire le premier tour. Je vais vous donner juste les typologies pour que vous sentiez cette dimension. Et évidemment, si vous avez envie de prendre des notes, faites un cercle en gardant un petit peu de place autour. Parce que je vais vous donner un peu d'infos, quoi. OK ? Alors, le 1, le 1, on va commencer par le 1. C'est, le 1, on l'appelle, d'abord, donner les noms, même si on utilise des chiffres. Il y a des noms, qu'on rapporte. Mais après, vous verrez qu'on dira toujours, on parlera d'un profil de type 1, de type 2, de type 3. Alors, quand on parle d'un profil de type 1, l'objectif de l'énéagramme, et là, je suis très attentif là-dessus, l'objectif de l'énéagramme, c'est pas de vous enfermer dans des boîtes. L'objectif de l'énéagramme, c'est de vous libérer de ces boîtes. En fait. Donc, quand on dit qu'on a un type de profil 1, on va voir qu'il y a toute une structure. Pourquoi ? Parce qu'il a une façon de penser, il a une façon de réagir, il a des motivations particulières. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui ouvrir le champ. Pourquoi ? Parce qu'il peut être à des niveaux moyens, dans la croyance, par exemple, qu'il n'est jamais assez parfait pour agir. C'est un modèle. Et donc, nous, quand on va repérer, c'est un modèle. C'est un nuage d'informations mentales, émotionnelles ou comportementales qui structurent, qui donnent beaucoup d'informations. Vous comprenez ? Un, on l'appelle le perfectionniste. C'est le plus courant. Perfectionniste. Vous verrez parfois aussi le réformiste. Ça, c'est pour les bouquins qui sont un petit peu plus anciens. Parce qu'aujourd'hui, dans le mot perfectionniste, ça correspond plus facilement à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Le réforme, pourquoi il s'agit beaucoup dans la loi ? Et effectivement, le 1, pour le situer, c'est la structure. C'est l'idée que pour qu'une chose existe, elle a d'abord une forme. Et donc, les 1, on va le voir, sont des gens qui sont des garants de la forme. Ils adorent la forme, notamment la forme extérieure, c'est-à-dire être bien dans la forme aux yeux du monde. Ensuite, on a le 2. Alors, si le 1 était dans la forme et donc dans la loi, le 2, lui, serait beaucoup plus dans le lien, la relation. Le 2, on l'appelle l'aidant. Avec comme un peu tout le monde en lit. Je vais continuer, je suis passé en 3G, en 4G. J'espère que ça va tenir. Alors, 1, on a vu le perfectionniste, d'accord ? Sinon, je vous donnerai un lien vidéo, parce que j'ai beaucoup de vidéos sur l'Energramme. Rassurez-vous, vous le trouverez sur YouTube facilement. Le 2, l'aidant. Le 3, vous connaissez ? Le compétiteur. Compétiteur, mais on voit aussi battant. Compétiteur. Qui, lui, est beaucoup plus... Alors, autant le 1 est dans la loi, le 2 est dans le lien, la relation, l'écoute, la considération. Le 3, lui, il est dans l'action, d'accord ? Vous verrez, c'est le 1er pôle énergétique de l'Energramme. C'est l'action plutôt individuelle, d'accord ? Avec ce besoin, évidemment, de réussir, d'agir, etc. Après, vous avez le 4, qu'on appelle l'artiste. Alors, c'est le plus courant. A l'ancienne, on l'appelait le tragico-romantique. Pourquoi ? Parce que la particularité du 4, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Donc, en ce sens qui est... Enfin, émotionnel, il est surtout d'une grande sensibilité. Et son truc, si vous voulez, c'est de vivre à travers l'expression de cette sensibilité. Donc, ce sont des gens qui ont une grande richesse intérieure, mais qui ont le sentiment d'exister à travers l'expression de cette sensibilité, cette originalité, cette finesse, vous comprenez ? Et donc, du coup, quand ils sont pris dans une émotion, ils y sont pleinement. Quand ils vont bien, ils vont super bien. Quand ils vont mal, ils vont super bien. Ils sont très habitées de cette émotion-là. Et du coup, ils ont tendance à filtrer aussi beaucoup la réalité en fonction de ce qu'ils vivent, d'accord ? Donc, ils peuvent avoir, à un niveau un peu moyen, une instabilité parfois émotionnelle un peu forte. Ok ? Donc, 1, la loi. 2, le lien. 3, l'action. 4, la création. D'accord ? L'intuition, la création, etc. Donc, c'est un mode très sensible. Après, on va passer dans l'autre dimension de l'énéagramme. Où là, on entre dans la partie 5, qu'on appelle le penseur. Le penseur. Alors, comme son nom l'indique, le penseur, il est beaucoup plus dans sa tête. Donc, le penseur, lui, autant le cas traité dans l'introspection intérieure, cette sensibilité qui va me permettre de créer à l'extérieur. Alors que dans le 5, je suis dans le mouvement inverse. C'est-à-dire que j'observe le monde en vue de me remplir à l'intérieur de connaissances, de repères, d'informations, des choses comme ça. Donc, le 5 est à la quête comme ça d'observer, d'apprendre, de se nourrir intellectuellement. Donc, ce sont des gens qui sont très vifs sur un plan intellectuel. Ils adorent apprendre, découvrir. Alors que les autres jouaient au foot, eux, ils étaient sur les bancs de l'école. Et puis, ils lisaient de la Rousse, des trucs comme ça. Ils adoraient lire, etc. Donc, ils adorent découvrir le monde. Ce sont plus des gens qui sont dans leur tête. Ensuite, on arrive au 6, qui est donc à l'opposé du 3. Vous devez remarquer que le 4 et le 5 sont en polarité opposée. Le 4 est dans la sensibilité intérieure et va l'exprimer vers le monde extérieur. Le 5 est dans la compréhension extérieure, la quête de compréhension pour se remplir à l'intérieur. Et du coup, le 5, c'est quoi son mot, si on peut dire ? Le penseur. Le penseur, le penseur, le observateur, tu verras aussi. Mais l'artiste, c'est par exemple la création et le penseur, c'est l'intellect. Ah oui, c'est comprendre. Donc là, on est la loi, le lien, l'action, la création. Et ici, l'observation. L'observation, la compréhension et l'observation. Après, on arrive aussi à ce qu'on appelle le loyaliste. Alors, loyaliste, ça renvoie à la notion de loi à l'égard du lien qu'il nous a construit. Ce qui veut dire que, en fait, le 3, autant le 3 était dans une compétition individuelle, une action individuelle, autant le 6 est dans une action collective. Et l'action collective, c'est quoi ? C'est la défense de la loi du groupe, en vue, évidemment, de la finalité qu'a ce groupe. Donc, on verra que les 6 sont des gens qui oeuvrent beaucoup dans les groupes. Ils aiment les groupes, ils aiment agir ensemble, en général, pour le service de la communauté. Ils aiment mettre de l'organisation au service, on pourrait dire, d'une communauté, d'un groupe, etc. Donc, les 6, vous allez les rencontrer, par exemple, dans votre village. C'est ceux qui vont passer la moitié de la semaine à la mairie pour préparer la clermesse du dimanche. C'est eux qui vous organiseront la fête des voisins. Dans les entreprises, on va les retrouver dans le comité d'entreprise. C'est eux qui vont aller, corps et âme, défendre les syndicalistes, etc. Ils aiment ça. Le monde politique aussi, beaucoup de 6. Enfin, bref, le 6, c'est quelqu'un qui aime s'entourer, qui aime faire partie d'un groupe, qui aime se sentir engagé dans un groupe. Pourquoi ? Parce que les valeurs du groupe sont très importantes pour lui. On verra parfois par excès ce que ça entraîne, mais voilà. Cool ? Action collective. Ensuite, on arrive au 7, qui est comme un chiffre symboliquement fort. Le 7, 7e jour, qu'est-ce que vous faites ? S'arrête, vous... C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Vous arrêtez, en tout cas, pour vous reposer et profiter. D'accord ? Le profit. Le 7, on l'appelle... Alors là, il y a encore une pléiade de noms. Vous verrez l'épicurien, le jouisseur, le généraliste, etc. Le plus connu aujourd'hui, le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'épicurien. Ou le généraliste, parfois, selon les courants. Pourquoi ? Parce que le 7, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Donc la caricature un peu... C'est un peu l'abeille qui aime profiter des choses, qui passe d'une fleur en fleur pour... Dès qu'elle a fait le tour, elle passe à autre chose. Du coup, il a un côté un peu... Pas profiteur, mais il aime bien profiter des bonnes choses. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se faire mal, en quelque sorte. Un jouisseur. C'est un jouisseur. Donc il aime se faire plaisir, tout ça. D'accord ? Donc il aime cette notion de profit. On va voir. Profiter des choses. Profiter de la vie. Profiter de... Et on va voir qu'est-ce que ça donne au meilleur de lui-même et qu'est-ce que ça donne au moins bon. Après, vous avez le 8. On retrouve la notion de loi. Alors, autant le 2, vous avez vu, le 3 était dans l'action individuelle, le 6 dans l'action collective. Le 2 est dans la relation aux autres. Il est très sensible à la sensibilité de l'autre. Alors que le 7 est beaucoup plus dans sa relation à lui, ce qui lui fait plaisir et tout ça. Donc c'est le plaisir, c'est le nom ? C'est le plaisir, voilà. Prendre plaisir, profiter. Ensuite, on a le 8. Alors vous avez le 1, souvenez-vous, il était dans la loi, la loi des autres. Être parfait aux yeux des autres, on va dire. Perfection aux yeux des autres. Alors que le 8 est dans sa loi intérieure. C'est une loi de principe. Le 8, on l'appelle le leader. Vous verrez aussi le chef, le boss, enfin bref, le patron, quoi. OK ? Donc le 8, il fonctionne un peu comme un pilier, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est en référence interne. Il a sa loi. Et parfois, sa loi fait office de loi. Il peut même être hors la loi. Donc le 8, dans sa posture, en gros, si vous le prenez dans le monde du business ou des affaires, en gros, il y a trois questions qui l'intéressent. C'est combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Et dans combien de temps ? Le reste, il délai. Donc il a son carré. Il sait qui fait partie de sa bande et qui ne le fait pas. Alors, soit vous êtes avec lui, soit... Voilà. Ça, c'est un niveau moyen. Et dans son besoin de sécurité, il va très vite vous demander, vous dire où est le cadre, en fait. D'accord ? Et s'il faut, vous virez proprement. Il le fera. Alors, si vous corsez un peu le truc, le 8 qui est un peu sous pression, qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit en imposant, en fait, sa loi. Il va dicter sa loi. Ça peut même aller jusqu'à devenir un peu le parrain, si vous voulez. C'est ce que je veux dire. Donc si vous êtes dans son carré, il est là pour vous protéger. Et si quelqu'un vous touche, il vous protégera. Et si vous avez un problème avec quelqu'un, il vous fera disparaître la personne en question. quoi, en gros, s'il faut. D'accord ? Alors, si vous vous poussez très loin, on arrive au dictateur, en fait. Et ça, c'est comme la 8e étape de Gestalt, en plus. Alors ça, c'est dans son mode d'insécurité. Il va réagir extérieurement en prenant le pouvoir. À l'inverse, quand il va se retourner, on le verra tout à l'heure, mais il va passer de l'amour, on dit du pouvoir, au pouvoir de l'amour. C'est-à-dire qu'il va, au contraire, grandir. Mais je vous expliquerai comment après. OK ? Et puis, on arrive au médiateur. Le médiateur qui, lui, dans son essence, aime l'harmonie, aime réunifier, aime éviter les vagues, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Quand il descend, le médiateur, comme il a ce besoin de ne pas faire de vagues, sa tendance, c'est à se couper un petit peu de ses émotions. On dit qu'il se narcotise, c'est-à-dire qu'il se coupe des sentiments négatifs. Et il vous dira, tout va bien, en fait. Donc, il est allé dans un hôtel trois étoiles, il n'y avait pas d'eau chaude, il arrive en bas. Ah, il parlait qu'il n'y ait pas de... Non, mais ce n'est pas grave. C'est bien. C'est bien, c'est un côté positif, en même temps. Là où le truc se perd, c'est que, comme il se désensibilise, il se couvre, en fait, sa sensibilité, son observation, il peut finir un peu assis sous un pont, en vous disant, tout va bien. Il n'a pas bossé de l'année, les parents sont complètement stressés, et lui, il arrive... Évidemment que, face à votre stress, sa manière à lui de faire face, c'est d'avoir une réaction un peu airbag, c'est-à-dire qu'il se coupe, en fait, en quelque sorte, du stress extérieur, et c'est un peu en se narcotisant, on va le voir, il s'endort, en fait. Alors qu'au venir lui-même, on va le voir, il va remonter dans de l'éveil, en quelque sorte, sans se réveiller, mais sa dimension, ce sera toujours l'harmonie. Mais il ne va pas la vivre de la même façon en fonction de son niveau. Ça va ? Alors ça, c'est pour le premier tour, pour juste faire connaissance, en fait, les présentations. Maintenant, on va aller descendre un peu plus dans les... Qu'est-ce qui fait le montée de curseur où descendre ? Et là, on va voir qu'ils aspirent à des choses, ou ils sont dopés à des choses, ou ils ont peur de certaines choses. Donc il y a des peurs et des désirs. Vous savez que tout être humain, ça fonctionne parfaitement. C'est réglé. D'accord. Bon, ben, génial. Donc si vous avez des petites questions, des petites choses, si vous avez envie de faire des petits cœurs, des petits machins, ben, n'hésitez pas. Et je rappelle que Yann est dans le groupe, et donc du coup, il peut prendre en compte, directement, parce que moi, je suis là, mon tableau, prendre en compte vos questions et tout ça, donc n'hésitez pas. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, on y va. Deuxième tour, où là, je vais vous parler peur et désir, pour entrer un peu plus dans la profondeur et la sensibilité de chacun de ses profils. À votre avis, la peur du perfectionniste, je vais commencer par là. Le détail, la petite erreur. La peur. Échouer. Oui, il est très centré sur le détail. Échouer. Alors, oui, en partie. Mais en fait, la peur, c'est d'être critiqué. C'est d'être critiqué. L'erreur, d'être pris en faute. D'être pris en faute ou critiqué, c'est compliqué, parce que lui qui met tant d'énergie pour bien faire les choses, du coup, il aime bien que les choses soient bien à leur place, vous voyez. Un A en état de stress, on peut arriver un dimanche matin sur un parking, où il y a 2000 places, beaucoup de places, il se gare, il a un truc important à faire. En sortant de sa voiture, il s'aperçoit qu'il y a une roue, vous savez, sur la ligne blanche. Ça peut lui paraître un peu supportable. Il va remettre le véhicule vraiment bien, alors qu'il n'y a personne. Mais parce que si les choses sont bien à leur place, il rentre à la maison. Pour regarder la télé, il faut que tous les placards soient bien fermés, les choses bien rangées, etc. Alors, s'il est en état de stress, il y a toujours un truc qui ne va pas. Demandez-lui d'être détendre dans son bain alors que le salon n'est pas encore nickel. C'est juste impossible. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que dans son système à lui, l'environnement, s'il n'est pas parfait, lui, il égale un peu l'environnement. Et comme c'est quelqu'un qui est très bon dans la procédure, c'est aussi là-dedans qu'il excelle. C'est-à-dire qu'il se fait plaisir, qu'il aime ça. Donc lui, ce qu'il adore, c'est rendre perfectible, c'est d'améliorer les choses. Par exemple, ce sont des très bons anticipateurs d'organisation parce qu'ils voient tout de suite un endroit où il pourrait manquer quelque chose. Vous voyez ? Ils ont l'art d'aller voir ce qu'il peut manquer. Alors, comme ça les agace vite qu'il manque un truc, parfois, on dit d'eux qu'ils sont un peu chiants. C'est cool. Vous l'avez refait toute la salle de bain et la première chose qu'il va voir, c'est le truc qui manque derrière la prise, etc. C'est quand il descend. Pourquoi ? Parce que derrière, il a peur d'être pris en faute. Donc il voit des détails que vous ne voyez pas. Donc s'il s'agit de se lancer la première fois pour faire une vidéo, faire un truc, il n'est jamais assez parfait en fait. Parfois, il se perdra là-dedans. Au meilleur de lui-même, il va se libérer en quelque sorte de ce regard des autres qui n'est pas parfait. Il va accepter l'erreur, le droit à l'erreur. Et du coup, c'est le désir d'être parfait qui l'anime plus la peur, plus que la peur de ne pas l'être. Vous comprenez ? Et quand il est dans le désir de perfection, il est animé par ça. Il a le vrai talent. Mais si les choses ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave. Ni chez vous, ni chez lui. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se détend. Et on va voir, il va se sentir beaucoup mieux en 7 plutôt que s'enfermer dans un sentiment intérieur de ne pas être parfait. Vous voyez, il y a une mécanique là qui va ressortir qui est très intéressante. Si vous prenez un 2, je continue. Un 2 qui est donc, lui, il était dans la loi, lui, souvenez-vous, il est dans le lien, la relation. Donc le 2, lui, à votre avis, sa peur, quand vous perdez la relation, c'est égal à quoi ? Isoler. Le rejet surtout. Être rejeté. Donc, imaginez qu'un 2 qui soit un peu insécurisé, à qui vous lui demandez un service, est-ce que votre avis, c'est facile de dire non ? Pourquoi ? Parce que le don égale amour. On va ne pas être aimé. Je ne sais pas si je me fais souffrir parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me dise non. Du coup, pourquoi ? Au fond, c'est vous faire souffrir. Je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je suis un peu un salaud aussi. Je vous dis non. Vous comprenez ? Donc du coup, je vais vous dire oui. Alors imaginez que le type, il est en train de travailler chez lui. Vous, vous l'appelez au téléphone. Ah, viens me chercher, tout ça, à la gare, je ne peux pas faire autrement. Bon, ben lui, porté par le bonheur qu'il a de vous aider, s'il est en plus en insécurité, c'est vachement compliqué de vous dire non. Donc il peut vous dire oui. Puis arrivé à la gare, vous dites, allez tiens, on s'arrête, il y a des copains. Et puis vous vous dites oui. Et puis, tiens, tu pourrais, bon, puis vous n'en affinez pas. Si lui, il ne sait pas remettre de la loi intérieurement, il se perd dans le besoin de l'autre. Vous comprenez ? C'est le client qui vous en demande. Mais à un moment donné, il faut cadrer un peu les choses. Sauf que je n'ose pas cadrer parce que j'ai peur que le client ne m'aime pas si je lui dis non. Ou si je monte mon prix. Ou si je lui dis. Et donc, du coup, vous sentez qu'il y a un déséquilibre qui se joue parce qu'il y a un excès de lien pour une perte de loi en fait. D'accord ? Là, il y avait trop de lois. Là, il y a trop de liens. Alors, au meilleur de lui-même, puisque son désir, c'est de, votre ami, aimer et être aimé. Prendre du bien, prendre soin. Sauf que, s'il passe son temps à s'occuper des autres, il finit en suradaptation, il passe son temps à s'occuper. Et lui, il n'existe pas. Au fond, c'est je suis heureux si les autres sont heureux. D'accord ? Donc, même recevoir un cadeau, un compliment, un truc comme ça, c'est, ah non, mais ça ne valait pas le coup, ce n'était pas la peine. Vous voyez l'expression ? Pourquoi ? Parce que, ça me gêne. Donc, lui, on va aller apprendre à recevoir en fait. Pourquoi est-ce qu'il est tellement dans le don qu'il va oublier qu'il existe en fait ? Je caricature un peu encore une fois. Au meilleur de lui-même, quand il va remonter, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Il va continuer à aimer. Il va continuer. Il a un vrai talent pour être à l'écoute des autres, en disponibilité. Mais il le fait par désir. C'est le désir qui l'anime. Ce n'est pas le devoir. Vous comprenez ? Donc, si je peux vous donner 3 francs, 6 sous, enfin comme ça, parce que vous faites la manche, c'est super. Mais je me sens aussi libre de vous dire non. Pourquoi ? Parce que je reste quelqu'un de chouette. Et libre en plus. Et je vais même aller plus loin. C'est qu'en vous disant non, je vous donne la permission plus loin, vous aussi de dire non. Je ne suis pas embarqué dans ma peur de ce qu'il va penser ou quoi que ce soit. Au contraire. Pourquoi ? Parce que je suis libre. Donc quand je vous donne, je vous donne vraiment. Si il y a un retour, c'est chouette. Si il n'y a pas de retour, c'est chouette aussi. Puisque on est dans le don. Je ne suis pas en train de faire des choses pour obtenir quelque chose. Vous comprenez ? Voilà, pour faire simple. Bon, après, il y a tout un monde à découvrir là-dedans. Mais j'avance. Cool. Le 3, on a toujours la même dynamique, mais cette fois-ci, la thématique est différente. D'accord ? C'est les mêmes modalités. Mais la thématique est différente. C'est-à-dire que le 3, lui, il est donc porté par le 1, c'était la loi, le 2, le lien. Le 3, c'était l'action. Vous pouvez participer à cette heure. L'action. Donc l'action, orientée sur le succès. Vous savez, qu'est-ce qui anime le plus le 3 ? C'est quoi ça ? Sa peur. L'échec. C'est-à-dire que c'était un échec. Oui, alors l'échec, oui, mais au-delà de l'échec, ce qui est important pour lui, ce qui est difficile, c'est le sentiment, le regard de l'autre qu'il évaluerait comme, au fond, un raté. C'est le sentiment d'être un raté à vos yeux, de ne pas avoir de valeur à vos yeux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme il n'a pas de valeur intrinsèque, il va essayer d'avoir de la valeur à travers les résultats. Donc il va courir. Plus la peur est marquée, plus le besoin de réussir est élevé. Vous comprenez ? Et si jamais il y a l'occasion de réussir plus rapidement, il voit tout de suite l'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il est stimulé très fortement au désir de réussir. Alors, jusque-là, pas de souci. Son désir, alors ça c'est la peur, son désir, votre avis, de réussir. Réussir, c'est possible, à vos yeux. D'accord ? Alors, là encore, il y a toujours le plan conditionnel et inconditionnel. Si je suis dans l'insécurité de réussir, je suis donc dans la comparaison, puisque le 3, il dit beaucoup, on appuie sur les autres. Il se dit toujours, est-ce que les autres m'analysent comme quelqu'un qui réussit ? Et donc du coup, je vais me définir à travers les résultats. Donc si je n'ai pas de résultat, égal, je suis mauvais. Donc du coup, je vais me mettre à courir de plus en plus vite pour réussir de plus en plus. Mais c'est le miroir aux alouettes, parce que je bosse, je bosse, je bosse. Donc je cours, ça c'est la problématique du 3. Cherchez toujours l'opportunité, comme ça. Il aura du mal à construire aussi sur la durée, il va passer d'un truc à l'autre, parce qu'il cherche des opportunités. OK ? Et comme il a tellement ce désir de réussir, si tu lui promets, si tu lui fais une grosse promesse, ah ben enfin, ça va résoudre tous mes problèmes et j'aimerais tellement réussir que du coup, je mange à... Voilà, tu aurais vite fait m'accrocher en fait. Si maintenant, le 3 se rééquilibre, d'accord ? Bien sûr qu'il aura toujours le désir de réussir, mais ce n'est plus le devoir de réussir pour être aimé, c'est le plaisir de réussir. Et la réussite, du coup, elle va se rééquilibrer sur un autre axe, c'est la réussite personnelle et plus la réussite sociale. C'est-à-dire, c'est cette idée que je peux profiter du voyage en y allant, quoi. la joie précède la victoire, dit autrement, je commence par prendre soin de moi, c'est en prenant soin de moi. Donc du coup, la dimension des valeurs va réapparaître et ce n'est plus seulement conditionné par une quête au succès. Bien compris ? Alors, il y a une question, c'est ici, comment est-ce qu'on peut aider les aidants ? Alors, on va en parler juste après, des stratégies de communication, puisqu'effectivement, en gros, un aidant, on va l'aider à connecter à ses besoins. Alors que la tendance est qu'un aidant, vous verrez, dans 70% des cas, des gens qui réagissent avec eux, c'est de leur expliquer ce qu'ils devraient faire. Donc la dernière chose à faire, c'est de leur dire ce qu'ils voudraient faire. Chez les aidants, le plus important, c'est de les connecter à ce qu'ils ressentent et les aider à identifier le comportement qui permettrait de satisfaire leurs besoins, leur désir. Et la tendance qu'on a avec eux, c'est de leur dire tu devrais faire ça. C'est cool ? On passe au 4 ? L'artiste. T'as une question ? Tu peux poser une question si tu veux. Non, c'est parce que la batterie est faible sur ton... D'accord, c'est la batterie peut-être tout de temps. Parce que si c'est assez... Bon, j'espère que la batterie va tenir. C'est bon, c'est la recharge, là ? Parce que j'ai oublié d'allumer la batterie, donc... Il ne faut pas juste cliquer surfermer, comme ça, on voit si ça... Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous ? Alors, le 4, l'artiste. À votre avis, la peur du 4 ? Souvenez-vous, l'artiste, il n'est mobilisé pas... C'est quoi son truc ? La sensibilité, la création. C'est de ne pas être inspiré. Alors, oui, ça rejoint cette notion de ne pas être inspiré, mais surtout, parce qu'il a tellement besoin d'exister à travers l'expression de sa sensibilité, que sa peur, c'est de ne pas être reconnu à travers son originalité. C'est d'être vécu comme étant banal. La banalité. Am, t'es comme tout le monde. C'est un 4 qui a un peu de mal. Le 4, il faut savoir qu'il a, dans son univers intérieur, il a un peu l'impression parfois de débarquer de Mars. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être d'une autre planète. Et quand il voit les autres fonctionner, il se dit, attends, chez moi, c'est pas du coup de serpé. Ils sont très différents. Parfois trop différents. Parfois le vilain petit canard, parfois, etc. D'accord ? Mais en fait, les 4 sont des gens, évidemment, qui ont beaucoup de sensibilité et qui ne demandent qu'une chose. C'est à exprimer cette sensibilité à travers leur dimension, entre guillemets, artistique, mais elle peut avoir toutes sortes de fins. Et leur grand désir, c'est évidemment d'être, c'est cette originalité de pouvoir exprimer, au fond, la beauté. Parce que les 4 sont finalement là quand les artistes sont là pour mettre, pour embellir la vie. Pour embellir, ce sont des acteurs de beauté. L'originalité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un cas quand il est vraiment pris dans son truc ? Comme il est très émotionnel, il a un filtre, il a une bulle émotionnelle. Vous comprenez ? Donc s'il va mal, il va filtrer la réalité en fonction de, on appelle ça, c'est la fameuse distorsion émotionnelle. Parce qu'il a l'impression que comme il déprime un peu, tout va mal, machin, quand il va bien alors c'est tout va super bien. Du coup, ça fait des gens qui ont des variants très forts. Un jour, vraiment tout va super bien la vie, puis normal, tout va mal. C'est beaucoup de trucs. Et en fait, ce qu'il va faire, ce qui va aller de mieux en mieux, c'est que tout d'un coup, ils vont sentir cette énergie. Eux, ils aspirent évidemment à générer de la beauté. c'est quand ils vont commencer à mettre de la qualité dans la structure. Parce que le problème d'un cadre, c'est qu'il manque de structure. Et c'est grâce au fait d'améliorer la structure qu'il met dans l'expression de son art ou de sa sensibilité qu'il devient un orfèvre. Donc un cadre qui va évoluer, c'est un cadre qui va mettre de la qualité dans l'expression de sa sensibilité. Quand je dis la qualité, de la forme. Cool. Et après, c'est le désir, évidemment, plutôt que la peur d'être différent, c'est le désir d'être différent, d'être original, de travailler sa forme, qui au passage, d'ailleurs, va s'épurer au fil du temps, quand il va grandir, ou va se complexifier quand il va aller mal. On passe au 5 ? Le 5. Donc la peur du 5, à votre avis. Donc lui, il n'est plus dans sa tête. On l'interroge. J'ai envie de... On met des trois sur lui. Il n'est pas le manque de connaissance, c'est la perte de repères. Oui, c'est le manque de connaissance, on va dire. La peur du... C'est la perte de repères. Et il a besoin d'avoir un cadre, de comprendre, d'analyser le monde. Donc c'est le type qui a vraiment du mal à partir en exercice, vous voyez, en information, parce que lui, il vient vous voir, il dit, attends, c'est machin. Il adore votre concept et donc du coup, le soir, il revient le lendemain et il vous a bâti encore un autre truc. Il adore ça. Il adore les concepts. Il adore... Les 5, dans une entreprise, par exemple, vous leur donnez les 3 derniers bilans, vous demandez de réfléchir à la vision de l'entreprise à partir de là. Lui, il va vous analyser tous les chiffres, tous les machins. Ce sont des gens qui vont très vite dans leur tête des grosses capacités d'observation, d'analyse. Et puis, ce ne sont pas les premiers à parler en réunion et quand vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'il a quand même vraiment des choses à dire. Lui, il a le sentiment de manquer d'éléments mais en fait, la réalité, c'est qu'il a, quand vous écoutez avec lui, c'est une véritable encyclopédie humaine. Le type, il est pointu. Voilà. Ils sont assez pointus. Alors, leur grand désir, évidemment, c'est de comprendre, d'expliquer et c'est un peu des voyageurs de l'esprit. Ils peuvent aller très loin. Alors là où ça va, le bas blesse, en fait, en quelque sorte, c'est qu'ils sont tellement dans cette quête de connaissances et de découvertes qu'ils vont devenir un peu experts dans leur domaine. Un saint, vous l'oubliez un vendredi soir dans une bibliothèque. Ça ne pose aucun problème. Vous venez de chercher le lundi matin. Lui, enfin, les grands repas de famille et tout ça, ce n'est pas son truc. Par contre, aller remonter dans son bureau, ouvrir ses grimoires et passer l'après-midi à méditer sur ses trucs, ça, il adore. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas un homme forcément de relation. Et quand il est dans l'insécurité, il se retire. Stratégie de la grotte. Voilà. Il faut le laisser un peu là-dedans et puis après, il va ressortir. Par contre, quand il évolue, cette connaissance, cette conscience, au lieu de se couper du monde pour s'enfermer dans son concept, on va l'aider le 5 à faire, à partager, en fait, en quelque sorte, à être un leader, en quelque sorte, de leur pensée. On va voir qu'au lieu de s'enfermer dans le 7, dans l'espèce de surconsommation d'informations, on va l'amener dans le 8, c'est-à-dire devenir leader de sa pensée et finalement partager, servir le monde d'être la salle. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est des gens intéressants, comme tous les autres, d'ailleurs. On arrive au 6. Je vais être privilégié. C'est une catégorie. Le loyaliste. Alors, les 6, comme je le disais, ce sont des gens qui sont très attachés au groupe. D'accord ? La grande peur du 6, c'est le rejet du groupe, c'est être banni un peu du groupe. C'est surtout de se retrouver seul face au monde. C'est pour ça qu'ils ont besoin du groupe. Alors, le groupe, ça peut être une entreprise, le club, ça peut être les copains, ça peut être la famille, c'est ce que vous voulez. Mais, ils adhèrent au groupe. Pourquoi ? Parce que le groupe leur permet d'assurer, en fait, un peu leur mission. Ce sont des gens de beaucoup de valeur. Les 6, c'est très important, la mission de valeur. Leur grand désir, c'est d'œuvrer de construire ensemble, mettre de l'organisation au service de la relation du lien social, du tissu social. Une question sur Facebook, c'est quel est ton profil ? On en parlera après ça. Seul au monde. Donc, ça veut dire, ce qu'ils œuvrent, les 6, ce qui les mobilise, c'est donc le fait d'agir ensemble, de construire ensemble. Donc, tout ce qui est organisation au service du lien social, ça les intéresse. Tout ce qui est notion d'appartenance, d'affiliation, faire partie de la bande, c'est très important pour eux. D'accord ? Ce qui veut dire que vous allez les retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, soit c'est eux qui vont vous organiser la fête du week-end. Vous savez, dans les grandes familles, c'est chez eux qu'on se retrouve. Ils adorent mettre de l'organisation au service du lien commun. C'est écrit quoi, au vert ? C'est la construire ensemble. Construire ensemble. Agir ensemble. La différence entre 6 et 8, c'est la place qui se donne lui-même dans le groupe ? Non, c'est la finalité. Le 6, lui, alors d'abord, ça peut être un excellent second, même s'il est leader. Mais le 6, lui, il est plus garant, en fait, en quelque sorte, de règles qui vont conditionner le lien social. Ce qui veut dire pourquoi ? Parce que le groupe est très important pour lui. Pourquoi ? Parce que soit le groupe s'élève, est un lieu de croissance pour les individus, soit, en tout cas, il y a une mission là-derrière. Donc, le 6, à partir de quand ça commence à partir en live, je veux dire, le bablès, c'est quand le 6 confond l'identité du groupe avec sa propre identité. Donc, il devient le groupe. Ça veut dire que son statut, c'est le groupe. Ça peut être l'équipe sportive, l'entreprise à qui est l'attenteur. Et s'il est sorti de ce système, il n'est comme plus personne. Il n'existe plus en tant qu'individu. Alors, replacer dans le groupe, ça donne quoi ? Ça donne quelqu'un qui va évidemment être toujours attentif au fait de savoir si les gens sont toujours en cohésion. Autour d'un leader, bien sûr. Autour d'une vision. Et du coup, dans mon insécurité, je vais dire que les lois du groupe font loi. Et là, on retrouve un peu la dimension du 8. Mais ce n'est pas un 8. Par contre, il peut venir te tester pour voir si tu fais toujours partie de la bande. Et dans son insécurité, le clan, c'est le clan. L'engagement pour le clan, c'est le clan. Si jamais tu as trompé le clan, alors là, je peux te dire, il va te poursuivre un moment. Tu vois ? Parce que ça ne se fait pas. Et là, il y a un peu de 8 qui apparaît, mais on n'est pas encore dans le côté 8. D'accord ? Le 8, on va voir que le clan, ça lui sert à autre chose. Mais le 6, lui, parce que c'est une question finalement un peu de survie. Donc, jusque-là, ça va. Donc, le groupe, il sert à quoi ? Il sert à défendre, évidemment, une mission, quelque chose. Et donc, du coup, c'est... Du coup, on va œuvrer pour la défense d'une idée, d'un concept, d'un truc. et on va... Alors, soit heureusement qu'on existe pour sauver les autres, parce que notre loi fait loi. Et là, si je descends là-dedans, du coup, tout ce qui est différent de nous est à... Bagné. Donc, on est là, pour le coup, dans le gang. Alors, soit on est ouvert et au service du monde et c'est top, soit on est, au contraire, retranché sur nous-mêmes et tout ce qui est différent de nous est à abattre. Et ça peut aller très loin puisque le 6, dans sa descente... Je vous l'ai fait un peu corser. Lui, comme il s'est complètement oublié, il ne vit que pour le groupe et il ira mourir pour le groupe. Y compris avec une bande de... Il ira sauter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cause. Alors, ce n'est pas le groupe, c'est la cause qui est derrière. Mais pourquoi ? Parce qu'il est en perdition. Donc, c'est le phénomène sectaire, en fait. Le phénomène sectaire, c'est dans la dimension 6 vers le bas, c'est celle-là. À l'inverse, c'est comme ça qu'on détecte très vite d'ailleurs un système, s'il y a un sectaire ou pas, c'est qu'un système sectaire, c'est qu'il s'enferme dans un seul modèle. Alors, ce n'est pas grave qu'il y ait un seul modèle parce qu'il peut y avoir on pourrait dire une modélisation de l'excellence ou je ne sais pas quoi, mais on n'est pas en train de rejeter. Là où le problème commence, c'est quand on dit la différence est à rejeter. D'accord ? Et le problème d'ailleurs, c'est que parfois, qui n'étaient absolument pas dans le rejet, mais comme on les a rejetés dans leur façon, elles ont donc réagi à ce truc-là. Et pour continuer à survivre, elles ont développé une croyance, c'est qu'il fallait lutter contre l'environnement. Et du coup, malheureusement, quand elles partent là-dedans, c'est fini. On a vu des sectes comme ça aux Etats-Unis, qui finissent en drame. Pourquoi ? Parce que si vous voulez aider, une secte, c'est comme une personne. Si vous voulez l'aider à changer, ce n'est pas en lui reprochant son système, c'est en ayant de l'écouter sur son système et en l'habitant à ouvrir. Donc, la dimension 6, quand elle s'inverse, c'est quand les membres, en fait, le 6, du coup, il va faire en sorte que chacune des parties est nourrie par le groupe pour, évidemment, exister dans leur différence. Donc, le collectif est au service de l'individu. Et pas, ce n'est pas l'individu qui est au service du collectif. Vous sentez la différence ? Nous, on est dans une structure de type 6 en France, par exemple. Il y a de l'odeur, les gens sont très insécurisés, donc il y a une espèce de surprotection, etc. Du coup, ça a des tas de qualités, mais il y a aussi des défauts. Et donc, dans les sectes, les 6 sont les leaders des sectes ou dans les sectes, tout le monde, enfin, la majorité sont les 6 ? Le phénomène sectaire, parce qu'il n'y a pas des sectes, c'est un phénomène. C'est quand un ensemble d'individus s'enferment dans une loi commune pour expliquer qu'heureusement qu'ils sont là pour sauver le monde ou justement rejettent le monde. Ça, c'est un phénomène sectaire. Donc, il y a des... Il y a des regroupements qui, par exemple, je prends la lutte contre les sectes. Le système en lui-même, pour l'avoir approché un peu à une époque, en tout cas, je ne sais pas comment il est venu, mais il est même très sectaire en quelque sorte parce que quand tu t'approches des gens qui sont comme dans cette espèce d'insécurité, d'enfermer sans même avoir vérifié, ils vont cataloguer des trucs en les mettant dans les sectes sans même avoir vérifié. Et en France, on est très fort pour ça parce que tout ce qui est différent de nous en France, c'est une culture qui en a du mal. On commence par dire non avant de dire oui. Ce qui n'est pas vrai chez nous, on commence par dire non ce qui est différent. Pourquoi ? C'est lié au fait qu'on a une histoire, qu'on a quelque chose de très ancré dans ce qui ne nous ressemble pas et commencer par être rejeté. Ce n'est pas complètement vrai. Heureusement, on est un pays ouvert, on est accueillant, on a plein de trucs. Mais on a quand même une structure très forte, une culture qui fait une force aussi et qui a aussi entraîné... Il y a deux remarques ici. Christelle dit c'est étonnant, elle se dit être cis mais elle ne se reconnaît pas du tout dans les explications qui sont données. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que... La question c'est sur quoi elle s'appuie pour dire qu'elle est cis ? Voilà, c'est ça. C'est la question avant. Et la question avant, c'est comment savoir notre profil que je me trouve dans plusieurs profils. d'abord c'est une très bonne nouvelle si vous vous retrouvez dans plusieurs profils parce que je peux vous démontrer assez facilement que vous êtes dans plusieurs profils. Après, il ne faut pas croire que c'est parce que vous avez lu un livre et écouté une conférence ou quoi que ce soit. Vous en saurez. Vous allez détecter des polarités, on en parle après si vous voulez. Mais si, parce que ça fait longtemps que je fais des formations sur le diagramme, et en général, les premières réponses, les premières perceptions qu'on a de nous dans le système de croyance, dans le truc, sont assez fausses en fait. Ce ne sont pas complètement fausses, mais c'est en rentrant dans les couches profondes, mais là, ça suppose de rentrer un peu plus dans l'intimité, mais là, il y a du travail à faire à la fois dans le plan mental, dans le plan émotionnel et dans l'analyse de nos véritables comportements. Donc, il faut à la fois une cartographie un peu plus nourrie dans ses têtes. Il faut avoir abordé la dimension émotionnelle que vous avez dans un séminaire, pas dans un bouquin. Et en plus de ça, il faut avoir des exercices qui ont pour but d'éveiller en fait les comportements que vous manifestez le plus, notamment en situation de stress. Mais c'est... Voilà, c'est comme... Donc, ce n'est pas en lisant trois livres que vous allez découvrir... Vous allez découvrir l'énéagramme en fonction de la perception dans laquelle vous en êtes. Et elle sera juste c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'enfermer quelqu'un dans un profil. Parce que vous-même, regardez le monde à travers vos propres filtres. Moi, j'ai... Un jour, j'ai fait une conférence et il y a une personne qui a écrit un livre sur l'énéagramme. Donc, elle a quand même une grande connaissance de l'énéagramme. Et elle me dit, ben moi, d'après ce que vous dites, je ne suis pas là. Alors, je l'écoute. Elle me dit, je suis là. En l'occurrence, elle me dit, je suis un 1. Moi, je capte qu'elle est plutôt dans un 4. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le 1. Mais quand j'ai discuté après avec elle, puisqu'on a mangé ensemble, finalement, parce que moi, ça m'intéressait de la connaître davantage. Elle a écrit sur l'énéagramme. Donc, elle avait quand même une bonne connaissance de l'énéagramme. Mais elle avait une connaissance qui était plus intellectuelle qu'émotionnelle. Il se trouve que j'ai quand même eu quelques heures de vol. Donc, du coup, quand j'ai rentré avec elle, je lui ai montré comment ses perceptions étaient justes et sur quoi elle s'appuyait. Et après, je suis allé pousser un peu plus loin. Je lui ai dit, tiens, quand il se passe telle chose, telle chose, telle chose, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, oui, c'est vrai que c'est ça qui se passe. Et en l'occurrence, à la fin du repas, elle me dit, en fait, je me rends compte après ce que tu m'as dit qu'en surface, j'ai raison, mais au cœur du système, effectivement, je ne suis pas ce profil-là. Et je lui dis, pourquoi ? Parce que tu l'as les deux, en fait. Tu vois ? Donc, voilà. C'est pour ça que l'énéagramme, ça demande quand même de la finesse. Mais c'est intéressant à tous les étages, en fait. Même si vous faites juste une autre truc, c'est marrant de voir où est-ce qu'on est le plus. Je vous dirai après, moi, où est-ce que je domine, parce qu'en fait, vous dominez dans des polarités. Il y a quand même... Les profils, c'est un peu comme une planète. On peut aller vivre partout sur la planète, mais dans l'insécurité profonde, il y a quand même une zone refuge dans laquelle vous allez vous retrouver. Mais ça n'empêche pas que vous rayonnez partout. Je continue avec le 7. La peur du 7, quelle heure est-il ? 7h30, 19h30. La peur du 7, la peur de... Du manqué. De souffrir à cause du manqué. C'est plus que manqué, c'est souffrir à cause du manqué. Alors, pour éviter cette souffrance, le 7, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis ? Son désir, c'est de... Profiter. C'est de profiter. Il y en a qui font de la comptabilité, ici ? Non, je l'appelais. Oui, en comptabilité, les chiffres qui commencent par 7 sont des comptes de profit, curieusement. Quand ça commence par 6, ce sont des comptes de charge, pour ceux qui connaissent. C'est juste marrant de voir ça. Le 7, vous trouvez le 7e jour, le 7e art. Donc, il y a... C'est intéressant de voir des liens. Puis, après, on va rentrer dans la partie symbolique pour aller voir les liens que ça fait. C'est fou. Alors, le 7e, donc, il est dans... Le 7e, donc, il aime le profit. On va voir que là, encore, il y a beaucoup d'étages. S'il est au niveau moyen, ben, par quoi est-il mobilisé ? Par le besoin de se faire plaisir, de profiter des choses. Donc, ce qui veut dire que si à un moment donné, il a peur ou il a manqué de quelque chose, il a l'occasion d'en prendre, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il va en prendre avec élan, en fait. On va dire qu'il tombe dans la gloutonnerie. Il en prend de plus en plus pour, évidemment, satisfaire son avidité, en quelque sorte. S'il descend là-dedans, en fait, ce qu'il vit dans sa psyché, c'est que l'environnement, dans sa problématique de victimisation, puisque je peux vous faire tous les jeux psychologiques à chaque fois pour chacun des profits, on peut dire la même chose. Dans sa victimisation, en fait, il perçoit le monde comme étant insuffisamment nourrissant à son égard. Donc, il a l'impression que le monde, quand il va mal, le monde le nourrit jamais comme il faudrait. Donc, il peut arriver, par exemple, dans un super hôtel. Évidemment, il a pris la suite. Je vous fais une caricature. Et puis, il arrive dans la chambre et puis, il y a un petit défaut sur le lit. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? En grand prince un peu tordu, il appelle la réception. Et là, vous avez trois étages qui vont en profiter. Et c'est quoi cette merde ? Et c'est machin. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il est dans une souffrance qui consiste artiste à croire qu'avec tout ce qu'il paye et tout ça, il devrait être beaucoup mieux nourri. Donc, il arrive en bas au restaurant, il est là, il fait du bruit parce qu'il adore. Ça, c'est le niveau moyen. Et puis, le vin n'est pas à température. Et du coup, il va dénigrer l'environnement. Pourquoi il dénigre l'environnement ? Parce qu'il estime que l'environnement devrait le traiter à plus grande échelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la souffrance psychologique du 7. Donc, du coup, quitte à en prendre, il va en prendre un peu plus. Et il va passer dans... Et puis, alors, à l'inverse, c'est que s'il est avec ses amis, d'accord, il va lâcher. Pourquoi ? Parce que se faire plaisir, c'est très important. Et donc, même s'il n'a pas un rond, ce soir-là, c'est la fête. Donc, on va prendre 3-4 bouteilles et ce n'est pas grave, on est là et puis on verra bien demain, etc. Donc, il est dans une espèce d'élan. On le confond parfois un peu avec le 4, d'ailleurs, ou le 3, mais pour des raisons différentes. Mais il aime profiter. Mais du coup, il va... Vous voyez ? Il peut vider... Voilà. Moi, j'avais... À l'armée, par exemple, j'avais profité le 7... On avait regardé des compétitions... Moi, j'étais dans le service des sports, donc il y avait plein de sportifs qui allaient à l'armée. Et il y avait un gars qui avait vu une grosse compétition de golf. Ça l'avait complètement fasciné. Il avait acheté tous les clubs. Ça vaut une fortune. Et alors, pendant un mois, personne ne pouvait même approcher à 3 mètres de son cru. Mais après, il est passé à autre chose. Et nous, pendant les 6 mois qui ont suivi, on a tapé des balles de golf puisqu'il était passé à autre chose. Ça, c'est très 7. Quand vous allez dans l'armoire d'un 7, il y a plein de choses qu'il a achetées mais qu'il n'a pas utilisées parce que ça ne lui a plus. Alors, il est là. Il est très généreux. En plus, quand il aime quelqu'un, il arrive dans un magasin, elle a vu une belle robe, mais pourquoi tu n'en prends qu'une pour en d'autres ? Pourquoi ? Parce qu'on y va. C'est le plaisir. Ça te parle, toi. Il y a 2 7 côte à côte. Moi, j'étais un 7. Et donc, du coup, il profite. Il est capable de gagner beaucoup, énormément, de profiter, etc. Et puis, vous raclez ça d'un coup de pelle et tout détruire, en fait. Dans son truc. Là, on le voit tout. Au meilleur de lui-même, sa voie royale pour le 7, c'est de monter dans le raffinement. Est-ce que l'on peut, ici, question, est-ce qu'on peut changer de profil à présent ? Alors, ce n'est pas qu'on change de profil, c'est qu'on grimpe dans les étages et on va aller vers le meilleur de soi. Alors, soit on parle de son profil de base, soit on parle de son profil secondaire, soit on parle de ses ailes, soit on parle, enfin, il y a pas mal de trucs, donc du coup, on va œuvrer avec pas mal de trucs. Mais, en fait, ce n'est pas qu'on change de profil, c'est qu'on fait évoluer la peur, en fait. Si je prends, par exemple, le 7, dans sa peur de manquer, il est dans la gloutonnerie. Mais à partir du moment où il a repéré ça, il va être plus en sécurité. Pourquoi il est dans la gloutonnerie ? Parce que son inconscient vit des avidités. Mais à partir du moment où il découvre, en fait, qu'il est nourri chaque jour, que tout va bien, il va rentrer dans du raffinement, mettre de la finesse dans les choses, se nourrir à partir de ce qu'il le fait vraiment désirer. Ce n'est plus du désir immédiat, mais c'est du désir à moyen terme et long terme. Et du coup, sa vie va se réorganiser sur ces choses. Il va s'ouvrir d'ailleurs aux autres, parce qu'il est aussi dans cette dimension, mais pas pour se perdre dans une voie d'harmonisation, on verra ça tout à l'heure, etc. Donc ça deviendra un 7, mais avec un niveau de raffinement beaucoup plus élevé. Et le 7, au meilleur de lui-même, il est dans la gratitude. Il vous mange une pomme, et il vous bénit la personne qui vous l'a vendue, le type qui l'a ramassée, le type qui l'a fait pousser, le type qui a planté l'arbre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est... Waouh ! Ça, c'est le 7 dans sa... C'est un peu caricatural, mais la gratitude. Le 7, il arrive dans un aéroport. Moi, j'adore faire ça. C'est pas mon profil de base, mais j'ai une dimension 7 que j'ai appris à vivre de plus en plus. Ça m'a beaucoup aidé. C'est d'arriver dans l'aéroport et de remercier tous ceux qui sont là depuis le matin pour m'attendre, en fait. Tous ces avions, comme si j'étais, en fait, je ne sais pas. Et donc, du coup, je fais une expérience d'abondance. Entrer dans un magasin et remercier tout le monde pour les boîtes qui sont là, le parking, voilà. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que le monde est fait d'une abondance de dingue qu'on n'est pas capable de voir. insecte, quand il est dans sa version d'abondance, l'abondance va venir, en fait, il en consomme de moins en moins mais en profite de plus en plus. Donc, du coup, il va se soigner à tous les niveaux, que ce soit la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière de ceci. Vous êtes d'accord que tout le monde peut accéder à ces dimensions. Et c'est là que l'Energramme m'intéresse vraiment. Si vous travaillez un jour en coaching avec nous, nous, on vous fait grandir dans toutes les zones. Pourquoi ? Parce que toutes les polarités sont intéressantes. Vous pouvez évidemment les... Et c'est l'harmonisation de l'ensemble qui fait pour moi le rayonnement auquel vous avez le droit. On continue ? Le 8. C'est quoi juste le mot du 8 ? Je n'ai pas noté. Leader. Oui, mais... Ah, la loi. C'est la loi intérieure. La loi intérieure. La maîtrise. Le contrôle. Ça veut être force, contrôle et justice. Pourquoi est-ce que le 8 est dans la loi intérieure ? Donc, ça veut dire sa grande peur, c'est la perte c'est être dépendant de vous, pardon. Dépendant de vous. Donc, c'est une perte de contrôle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que son grand désir, c'est d'avoir le contrôle. Avoir le contrôle. Mais un leader, dans votre dimension leader, vous n'aimez pas être dépendant. Vous, ce que vous voulez, c'est être libre, vous faites le choix de vos décisions, c'est vous qui décidez. D'accord ? C'est très compliqué pour un 8 d'être sous la dépendance d'un autre système qui prend sa loi. D'accord ? Alors, au niveau moyen, tout va bien, il est dans sa loi, ses principes. Quand il descend dans son insécurité, sa manière de réagir, c'est d'imposer sa loi. Donc, le 8, c'est un peu le coq au milieu de ses poules. D'accord ? Donc, si vous êtes avec lui, il vous protège. Si quelqu'un vous touche, il va vite vous montrer ce que c'est. Moi, j'avais un ami comme ça qui avait une agence de voyage comme ça. Super, j'aimais beaucoup. Gérard, il s'appelait. Et je me souviens, un jour, il n'y avait que des nanas, évidemment, qui étaient des accompagnatrices. Et un jour, il voit des clients, en fait, qui avaient demandé à une de ses accompagnatrices de reprendre ses chaussures chez, je ne sais pas quoi, je suis un fournisseur. Moi, j'étais dans le bureau. Et il voit les chaussures, en fait, à l'entrée. Et il dit à la fille, tu sais quoi, ces chaussures ? Il dit, ah, c'est M. Attel qui va demander de lui récupérer ses chaussures. Il dit, il va demander à M. Attel, le client, quand même, de venir me voir. Et puis, il me dit, Paulo, eh bien, on va discuter parce que moi, je l'avais sollicité pour faire des prestations d'entreprise. Puis, comme il avait beaucoup de très gros clients, il a ouvert des portes fantastiques. Bref, on discute. le mec arrive, il dit, toc, toc, il ouvre comme ça, il dit, il paraît que c'est bouquin. Et il dit, je vous invite. Est-ce que vous pensez vraiment que mes opératrices sont là pour aller vous chercher vos pompes ou ? Depuis quand ? Moi, je n'aurais jamais dit ça à mes clients. Il dit, c'est la dernière fois, monsieur. Et en fait, lui, puis après, il est capable d'être dans l'humour, dans le truc, tu vois, mais te recadrer quelqu'un, c'est aucun problème pour un oui. Et lui, tu sais tout de suite où il en est. Ça ne prend pas d'effort. Sauf que parfois, il manque de forme. Parce que dans sa loi, il l'impose en fait. Alors, s'il faut aller à la confrontation, c'est David contre Goliath, ça ne pose aucun problème. S'il faut aller jusqu'au bout d'une corde pour défendre son système, il ira jusqu'au bout d'une corde. Il peut avoir fait les pires choses qu'il soit, il est condamné 60 ans plus tard pour avoir fait des drapes, mais jamais il reviendra sur ses décisions. Il lui dira, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'était pas à faire, mais à l'époque, le seul qui avait les couilles de faire ça, c'était moi. Voilà comment il va vous répondre. Parce que c'est un 8. Et ça peut être très loin, un 8. Quand il descend dans son truc, il peut détruire. Évidemment que l'ennemi n'est jamais un problème. Par contre, si un proche le trompe, il va en faire un exemple. Et s'il faut vous couper en deux, il ne va pas le faire faire par quelqu'un d'autre. On voit ça dans les films. C'est le 8 comme ça qui a l'air de l'homme. C'est le 8 extrêmement destructeur. Alors un 8, ce n'est pas quelqu'un qui parle forcément beaucoup. C'est quelqu'un qui a une vraie présence. Quand il est là, on sait qu'il est là. Quand il n'est plus là, on sait qu'il n'est plus là. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Vous avez des exemples comme ça. Il n'est plus là. Après, on l'avait Pierre, c'est le 8. Tu prends Mandela, tous les grands leaders, souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas que là-dedans, mais Bitterrand était un 8. Et c'est des gars qui vous contrôlent le système. Mère Thérésa, par exemple, qu'on a souvent mis dans un 2, qui n'a rien à voir avec un 2, c'est un 8. C'est quelqu'un qui est capable, comme ça, sauf que c'est un 8 constructif. Prenez par exemple Gandhi. Gandhi, c'est un 8 dans sa puissance. Pourtant, il n'est pas épais. Mais avant, il était dans sa zone d'ombre, avant de monter dans sa zone de lumière. La zone d'ombre d'un 8, c'est qu'il est dans le contrôle et il vous détruit et tout ce qui ne va pas dans sa loi à lui. Jusqu'au jour où il réalise, en fait, qu'on dit qu'il va passer de l'amour du pouvoir, parce qu'il a besoin d'avoir le pouvoir, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. C'est-à-dire qu'au lieu de vous imposer la loi, il va mettre sa loi au service de votre besoin. Il devient magnanime, c'est-à-dire qu'il met sa puissance au service des autres et c'est pour ça qu'il va s'ouvrir aux deux, à la sensibilité de l'autre. Au lieu de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, dans sa pensée, dans son concept, ce qui justifie la destruction. Parce qu'un 8, il peut détruire la moitié de l'humanité, mais il a vraiment le sentiment de faire la meilleure chose qui soit dans son concept. Donc on va le faire grandir et c'est comme ça qu'il passe de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, c'est-à-dire s'ouvrir à la sensibilité. Et là, le 8 restera un 8, mais il deviendra un 8 non plus dominant, un leader dominant, mais un leader inspirant. Inspirant, pourquoi ? Parce qu'il a intégré à haut niveau, selon vous, selon l'environnement, une discipline qui vous inspire. Quand on voit la manière dont il fait quelque chose, ça devient inspirant. Mais lui, il n'est pas écrasant dans ce cas. Il est inspirant. Vous sentez la différence ? Évidemment que sa loi, elle vous plaît parce qu'elle se met au service d'un grand nombre de personnes. C'est là qu'il prend sa vraie puissance. Donc là encore, il y a des modalités de communication, de management, de négociation pour passer un 8 là-haut. La première chose, c'est la considération pour un 8. Parce qu'un 8, même aussi destructeur soit-il, il poursuit toujours un but. Donc il ne faut pas lui dire qu'il a tort, le 8. Il faut lui montrer qu'on adhère complètement à son système, très engagé avec lui, mais qu'on s'interroge sur la finalité de son système. Mais qu'on le fera quand même si on ne l'a pas compris. Mais comme tu sens qu'il est, comme lui il sent qu'il y a beaucoup de sensibilité, le 8, à l'intérieur de lui, il y a énormément de sensibilité. Par contre, il a appris à se défendre de ça. Donc il a un fort. D'ailleurs, il roulera dans un gros 4x4, il y aura une maison et des gros murs. Plus il est en sécurité, plus il y aura de barbelés et de caméras parce qu'il est au contrôle. Ça devient par la mafia, mais il est très protégé. Et en fait, pourquoi il est protégé ? Parce qu'il est dans une grande insécurité intérieure. Quand au contraire, ça va aller mieux, les fenêtres vont s'ouvrir, les portes aussi, les barbelés vont tomber. Il est beaucoup moins dans le contrôle et donne de la liberté aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il ne vit plus la différence comme une attaque. Cool. Tous les leaders de le gang, c'est des gens qui avaient tous une bonne tête avec le bien d'ailleurs. C'est vraiment... Le 8, il sert la veuve et l'orphelinat. C'est quelqu'un de très engagé. Voilà. Enfin, on arrive au 9. Le 9, c'est comme un bœuf. Ou un 9. La peur du 9. La division. Conflit et division. En fait, c'est la désharmonie. La division. La séparation. Pourquoi ? Parce qu'il a compris le 9, c'est son grand thème que ceux qui s'harmonisent grandissent. d'accord ? Donc, il adore faire en sorte que les différences se rencontrent et tout. Et son grand thème à lui, c'est évidemment l'harmonie. Il a besoin d'unifier, de rassembler, etc. Donc, le 9, il n'aime pas faire des vagues. Et c'est le premier à vous dire, ce n'est pas grave s'il y a des vagues. Et si elles sont nombreuses, ces vagues, il va, en fait, sortir sa stratégie airbag pour absorber les vagues. Il vous dit, non, c'est rien. C'est rien. Au fond, ce n'est pas très embêtant. Là où c'est embêtant, c'est que du coup, il se coupe de la conscience de ses problèmes, de ses difficultés. Du coup, je prenais la caricature du gars qui est assis sur son carton, sous un pont, avec ses boîtes de conserve, donc il a un peu démunis de tout, et à qui, quand vous lui parlez, il lui dit, mais tout va bien. Peace and love. Le mec est complètement démuni, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. Il est complètement coupé des sensations de manque, de souffrance. Et pour y faire face, il désinhibe son truc, d'où ce phénomène de narcotisation, on dirait. Et en même temps, il est capable de regarder une télé où il n'y a rien dedans, il n'y a que de la neige. Il devient un peu la patate de sofa, vous voyez. Il ne fait rien de la journée, il médite, il fume. Voilà, c'est sporté, en fait. Qu'il finit sur une plage, je ne sais pas où, il n'est pas... Mais il construit rien, en fait. Donc ça, c'est la problématique du neuf. Quand par contre, le neuf s'éveille, d'accord, et pour l'éveiller, le type qui n'avance plus, qui est assis sous son pont, on ne va pas lui dire il faudrait que tu te bouges. Pourquoi ? Parce que plus vous allez le bousculer, plus vous allez renforcer son système neurophysiologique, en fait, qui consiste à se désensibiliser. Puisque si vous l'agacez, il va vous dire non, attends, calme-toi, pisselle-là, va t'exiter ailleurs, moi, tu vois, tout va bien. Vous comprenez ? Si vous voulez l'aider à avancer, il faut éveiller deux choses, c'est sa sensibilité, sa conscience, en lui posant des questions. Quelqu'un demande, Rose demande si on peut le considérer comme un têtu. Ça dépend sur quoi ? Oui, quand il est enfermé dans sa dynamique. C'est-à-dire qu'il sera têtu parce qu'on n'a pas la bonne stratégie pour l'ouvrir, en fait. Donc, du coup, il est en système de défense, mais on pourrait avoir des têtus partout parce que son système de défense, son comportement de défense est mobilisé, vous le savez toujours, par un ressenti, par une peur. Et donc, du coup, pour éviter la désorganisation avec toi, pour éviter le conflit, il te dit non, mais tout va bien. Pour éviter la souffrance, il te dit non, mais je n'ai pas besoin, ce n'est pas grave. Oui, mais si tu rates ton bac, ce n'est pas grave, je serais autre chose. Au fond, il n'a pas commisment raison et il n'a pas commisment tort. Mais la réalité, c'est que là, il est en mode endormi. On dit qu'il est, c'est ce qu'on appelle un réactionnaire passif, en fait. C'est-à-dire qu'il va, son mode de réaction, c'est la passivité. Comme pour beaucoup. C'est un passif, enfin, ce qu'on appelle un agressif ou un passif-agressif. Bref, s'il remonte vers le haut, on va monter un peu vers la lumière quand même, parce qu'il en a. Le neuf, lui, il s'ouvre justement à sa sensibilité, accepte la différence et vit le conflit, donc l'opposition, comme une source de croissance. L'être vient bon. Il joue son rôle de médiateur, c'est-à-dire que si A n'est pas d'accord avec B, il va écouter A dans son intention, écouter B dans son intention et aider A et B à se retrouver sur soit des valeurs, soit une vision commune et voir comment l'un et l'autre peuvent au contraire avancer ensemble pour avancer. Là, il joue son rôle. Ça veut dire que s'il y a un truc qui ne va pas, il est capable de vous le dire. Moi, j'ai interviewé beaucoup dans les équipes et comme vous avez personne qui dit quand le patron ouvre la bouche et que tout le monde se tait, on pourrait croire à une grande harmonie, mais c'est tout sauf de l'harmonie. C'est beaucoup de suradaptation. Par contre, quand les gens sont capables de dire très vite « Ah ben non, ça, ça ne va pas, ça ne va pas. » Même si ça s'engueule un peu, comme dans le Sud-Ouest. Pourquoi ? Parce que du coup, ce n'est pas grave, on peut s'engueuler et finir à bord. Je me souviens comme ça d'une formation de formateur et j'avais toute une équipe de gens avec qui j'ai fait beaucoup de séminaires dans le Sud-Ouest que j'adore, mais ils sont capables de s'engueuler et de s'embrasser, de faire des accolades dans la lumière qui suit. Alors, on est en formation de formateur et puis, ils n'étaient pas vraiment d'accord sur je ne sais plus quel concept et ils commencent à monter en... « Et Dieu me fait chier ! » Et il y avait Suisse, il y avait mon ami Jean-Marie qui a dit « Tu es un Suisse, il est dans la tenue en plus, il est dans la grande classe. La PNL, l'ouverture, la considération... » Ah, il me dit « Mais bon, c'est pas possible ! » « La considération, l'étude... » « C'est culturel, ça, mon cher Jean-Marie. » Et tu vas voir, ils se sont engueulés comme du poisson pourri. Mais tu vois, à 18 ans, ils sont tous sur la même terrasse. Ça n'a pas manqué, ils étaient tous sur la même terrasse, les câlins, les machins. Ah, ça, c'est très... Je m'avais bien fait rire. Bref, donc on a fait le tour. Alors maintenant, on va aller voir les dynamiques intérieures. Là, c'est vraiment une partie que je trouve passionnante, si vous avez encore de l'énergie. Ça va ? Ouais. Alors, dans l'énéagramme, il y a des flèches. Ça part du 4, alors ça pourrait partir de n'importe où, mais voilà. Il y a une flèche qui part du 4 vers le 2. D'accord ? Vous verrez toujours la pointe des flèches orientée dans le même sens. Et curieusement, les flèches indiquent la voie de désintégration. Puisque si vous suivez la flèche, on est dans un processus énergétique, je ne sais pas ce que vous voulez, de désintégration. Si vous inversez la flèche, on est dans un processus d'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour faire grandir un profil, il va passer par des stratégies. Et vous allez voir, c'est remarquablement intéressant ce truc-là. On pourrait dire, mais pourquoi l'énéagramme a orienté les flèches dans le sens de la désintégration ? Ça va revenir à beaucoup de choses qu'on dit aussi en PNM. C'est qu'en fait, ce à quoi nous invite l'énéagramme, c'est aller à la rencontre de nos zones d'ombre. Pour y mettre de la lumière, d'autrement, de la conscience, on va le voir même de l'amour, parce que c'est grâce à la... Soit on est dans un système de fuite ou d'attaque, c'est-à-dire de culpabilisation, de machin, soit on est dans un système d'amour, c'est-à-dire qu'on accueille la partie de nous qui est soi-disant négative, et au lieu de fuir ou d'attaquer, on va accueillir cette partie et c'est grâce à cette considération qu'on va apporter qu'on va pouvoir grandir. Donc en fait, on grandit sur les deux axes. Mais quand on repart dans le sens inverse, on est dans la voie de la croissance. Mais on ouvre, on a besoin des deux polarités, à la fois la zone d'ombre et la zone de lumière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc la zone de désintégration, elle est très importante parce que c'est celle qui nous amène à mettre de l'amour au fond de la conscience dans nos autres, dans nos limites. D'accord ? Vous entendrez ça partout ? Maintenant, on s'ouvre beaucoup aux limites. Et en ce qui concerne le 3, le 6, il n'y a pas... Ah, si, si, il y a des flèches. Elles sont comme ça, en fait, les flèches. Alors, je vais faire un petit tour pour vous montrer un peu précisément de quoi on parle. On va commencer avec le 4. On pourrait commencer avec n'importe quel. Alors d'abord, faites un truc marrant. Qui a une calculatrice ? Vous pouvez me sortir un téléphone ? On va faire un truc. Tu me divises 7 par 6. Donc tu vas faire un 0, et tu vas me donner les chiffres les uns après les autres. 7 divisé par 6 ? Oui, 7 divisé par 6. 1,7. Alors, 6 divisé par 7. Ça range avec deux sens. 0,85. Alors, je te demandais de me donner les chiffres les uns après les autres. 4. 8. Pardon ? Quoi ? Ça fait quoi, là ? 1. 8. Tu me fais 6 divisé par 7. Ça, c'est juste. Tu l'as juste. C'est juste. Alors, vas-y. Ça fait 0,8. Alors, 8. 5. 5. 7. 1. 4. 2. 8. Voilà. Maintenant, fais-moi. 5 divisé par 7. 0,7. 7. 1. 4. 2. 8. 5. 7. 4 divisé par 7. Ça fait 5, 7. 1. 4. 2. 8. 5. Non, on va. Pour faire le tour comme ça. Alors, à 7, évidemment, ce sera 1. Mais à 8, ce sera 1 virgule. Et vous aurez la même chose. Et en fait, vous avez la suite de Fibonacci, là derrière. Qu'on retrouve dans les diagrammes. Vous avez les lois de la musique. Qu'on retrouve dans les diagrammes. C'est un truc de fou. Le chiffre d'or. Sur le nombre d'or. D'accord ? Donc, il y a une ossature ici qui dépasse très largement le monde de la psychologie. C'est pour ça que j'adore ce modèle. Parce que ça me met des lois de fou. Quand on va rentrer tout à l'heure dans la symbolique. Alors, je repars dans mes voies de désintégration. Un 4, vous vous souvenez ? Un 4, c'est donc un artiste. Pourquoi on dit qu'il se désintègre en 2 ? Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire qu'il va devenir un 2. Ça veut dire qu'il va prendre la tendance du 2 quand il va mal. Alors que là, il va prendre la tendance du 1 quand il va bien. Là, il s'enfoncera dans l'ombre du 2 et là, dans la lumière du 1. Vous comprenez ? Qu'est-ce que fait un 2 quand il va mal ? Il se coupe de ses ressentis. Surabonde l'attention à l'extérieur. D'accord ? Et qu'est-ce que fait un 4 quand il se perd ? Pris dans l'émotion, il lie le monde extérieur. Au lieu de s'appuyer sur sa création, il cherche à regarder à l'extérieur ce qui justifie sa souffrance. Et du coup, un 4, dans son intuition, il va commencer à regarder les signes qui sont autour, qui viennent justifier sa souffrance. Il va tirer des cartes pour vous expliquer pourquoi il souffre. Ah oui, mais tu comprends, je suis passé sous une échelle. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il est très superstitieux. Parce qu'il lie le monde en référence à son émotion. Il vient de rencontrer quelqu'un. Ah, mais c'est évident, c'est la dernière personne, c'est celle qui va changer toute ma vie. Il est très, très, très emballé. Évidemment, 15 jours après, il prend le ressort inverse. Parce que les balanciers, ça fonctionne très bien pour lui. Et puis, alors là, c'est terrible. C'est pas possible. Il s'est fait tromper. Enfin, tout devient... Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de dissonance, une distorsion très importante. Quand par contre, il va vers le A, c'est là où c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il va mettre de la forme dans l'expression de sa sensibilité. Donc, vous lui donnez une pièce, il va tout de suite trouver comment l'organiser, comment la structurer. Il va mettre de la beauté partout, en fait. Préparer une nappe pour un repas. Mettre un tissu. Il va toujours chercher à s'habiller de manière différente. Il y aura toujours une touche particulière. Les cadres sont des gens auxquels on s'attache beaucoup parce qu'ils ont quelque chose d'un peu spécial. Et quand ils sont meilleurs d'eux-mêmes, c'est de la beauté qui est exprimée à travers ça. Donc, ils adorent le côté artistique. Ils adorent tout ce qui est mettre de la beauté, en fait. Que ce soit d'habiller un homme, une femme, une pièce. Tout ça, c'est très... Côté artiste, quoi. Si vous prenez un 2, par exemple, on va continuer. Le 2, il se désintègre en 8 et s'intègre en 4. Pourquoi ? Un 2 qui donne, qui donne, qui donne, il va commencer par vous dire après tout ce que j'ai fait pour toi. Quand même. Donc là, on commence à trouver le 8. Qui est vivable, en fait. Pourquoi ? Parce que le 8, quand il se désintègre, il cherche à reprendre le contrôle. Comment va prendre un 2 le contrôle sur l'autre ? Il va le faire par la souffrance. Et au fond, le lien de dépendance, puisque c'est ça qui le fait souffrir, et du coup, il te dira, oui, mais c'est à cause de toi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi et toi, tu me laisses tomber comme... Et ça peut aller, comme dirait mon ami Jacques Salomé, que je salue, mais je ne sais plus, ça va plus au moins que je ne l'ai pas vu. Il fait ce qu'on appelle du terrorisme relationnel. Il peut arriver jusqu'à te dire, « Si tu ne rentres pas à la maison, je me suicide. » Vous comprenez ? Donc c'est très souffrant, un truc comme ça. Alors qu'au meilleur de lui-même, la meilleure chose, et là, je reviens sur le conseil qu'il mettait dans l'état, si je veux aider un 2 à sortir de cette problématique, il faut que je le ressente sur ce qu'elle vit. Qu'est-ce que tu vis, en fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et à partir de là, qu'est-ce qui te semblerait bien de faire pour atteindre ça ? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire par rapport à ce qui est important pour toi, ton désir, quelle forme tu la mènes ? Comment tu peux apprendre à profiter de la vie pour toi ? Qu'est-ce que tu vas prendre comme conscience que tu vas faire grandir, que tu vas vraiment pouvoir mettre au service de l'autre ? Et là, c'est une forme, c'est une structure pour être vraiment efficace dans le fait d'aider. Ça, c'est ce que va faire un 2 quand il va se former au coaching. On va d'abord le faire travailler sur sa propre vie, et puis après, il va comprendre les mécaniques, il va intégrer, il va devenir un leader, mais des processus qui permettent aux gens de grandir. Ce n'est pas en leur donnant un poisson qu'il va faire grandir, c'est en leur apprenant à pêcher. Un 8, ça vous parle ? Le 8, lui qui est dans le besoin de contrôle, dans son insécurité, il s'enferme dans ce qu'on appelle sa tour d'ivoire. Il justifie son processus de destruction en t'expliquant que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'à ce moment-là, selon ses références, il n'y a pas d'autre chose. Vous comprenez ? Du coup, au contraire, il va aller vers le 2 parce que tout d'un coup, il va s'ouvrir au désir de l'autre. Il va se dire, mais comment je peux être davantage à l'écoute de l'autre ? On verra aussi à Saint-Loire, enfin plein de choses, mais en gros, c'est le désir de l'autre. C'est comme ça qu'il se met au service de... Il va mettre sa puissance au service de l'autre. Prenez par exemple Mère Thérésa, qu'on a souvent mis en deux, qui n'est pas du tout perdue dans le désir de l'autre. C'est quelqu'un qui a construit un empire. Pourquoi ? Parce qu'elle est animée d'une injustice et tous les grands leaders sont animés d'une injustice. Une grande colère. Mais ce n'est plus une colère qui consiste à dire je fais ce que je veux et je vous emmerde. C'est une colère qui consiste à dire quelle est la loi que je vais mettre en place pour faire face à cette injustice ? Et je vais jouer ma part, ma carte personnelle. Donc les leaders, s'il n'y avait pas cette colère, canalisées sur la construction, ils ne seraient jamais des grands leaders. Pierre Rabhi, on venait où ? Dans un leader ou dans un... Rabhi ? Je pense au Colibri, chacun... Ah, Pierre Rabhi, je veux dire. Pour moi, c'est peut-être plus un 6 qu'un 8. Il est leader d'une pensée, 6 avec un bon côté 5 parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui... il est moins leader. Par contre, tu prends un abbé Pierre, là on a un 8, tu vois, quelqu'un qui est capable d'une... C'est un grand rebelle, en fait. Si je prends un 5 maintenant, qui est combien dans sa sphère, quand il part dans sa zone d'ombre, le 5, comme il est assoiffé par le fait d'aller dans sa quête, il s'enfonce de plus en plus dans sa quête, il fait ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle, en fait. Le problème, c'est qu'il s'isole du monde puisqu'il ne discutera qu'avec les gens qui sont aussi pointus que lui. Les autres, ça n'intéresse pas. Au meilleur de lui-même, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire, écoute, ces connaissances, comment tu peux les structurer pour les mettre au service du monde et devenir un leader, de penser un leader. Donc du coup, il va se mettre à faire des conférences, à passer au devant de la scène et à agir. Si vous prenez un 7, par exemple, qui est dans son besoin de profit, quand il est dans son... dans cette espèce de sûr besoin de consommer, il se perd... il va dans le 1, en fait, il se désintègre en 1 au lieu d'aller en 5. Pourquoi ? Parce qu'il va s'attacher à de plus en plus de détails pour finalement profiter. Vous voyez ? J'en veux de plus en plus de détails pour en profiter de plus en plus. D'accord ? Alors que quand il va vers le 5, on dit qu'il grandit dans la co-création, c'est-à-dire que bien profitant des choses, il s'ouvre au monde, sa conscience s'élargit, au lieu de s'enfermer sur lui et lui tout seul. Sa conscience s'élargit, en fait, et prend conscience, en fait, du fait que la consommation, c'est un échange et on dit qu'il finit dans la co-création de la culture. Le 1, alors le 1, on n'est pas là, je vous le donne celui-là, alors le 1, dans sa structure, il se désintègre où ? En 4. Il s'intègre en 7. Alors pourquoi un 1 qui a besoin de perfection, qu'est-ce qui se passe quand il se désintègre en 4 ? Il reste tout seul. Il tombe dans la culpabilité intérieure. Il se critique. Parce que ça va l'isoler, bien sûr, mais le 1, il est dans le sentiment intérieur qui n'est jamais assez parfait. Donc il se laisse envahir de ce sentiment pour justifier le fait que toi, tu es passé chez lui, une fois que tu es parti, il repasse la serpillère partout parce que tout doit être absolument parfait. il est beaucoup dans la culpabilisation, mais il s'enferme en fait dans ce sentiment d'être imparfait. Si tu veux l'aider à grandir, tu lui dis écoute, desserre un peu les fesses, tu vas voir, ça va se passer bien et tout. Je veux dire, détends-toi en fait en quelque sorte. Viens donc profiter un peu de l'instant présent et au lieu d'être toujours en train de te demander comment ça va se passer après, lâche prise. Donc du coup, c'est dans ce dessert parce que c'est là que ça va se passer. Le haut des épaules fait un peu moins mal et ça passe un peu mieux au niveau des intestins. Parce que si on va aller un peu loin, on va voir aussi que dans l'énagramme, on retrouve toute la structure du corps avec ses alertes, avec tout ça. On n'a pas les mêmes maladies au même endroit, si vous voulez, en fonction des profils dominants qui sont... Donc ça, c'était pour le... On a fait le tour pour le haut. Et puis le 3, 6, 9 qui sont des polarités en bas de l'énergie énergétique. Le 3, on dit qu'il s'intègre en 6. Pourquoi ? Parce que le 3 qui était dans la compétition va du coup grandir en intégrant la différence comme un levier de croissance. Donc il passe dans la coopération. Par contre, le 3 va s'éteindre en 9 parce que s'il n'est pas allumé de l'intérieur, il se retrouve en train de faire des actions qui ne sont pas en lien avec son feu à lui. Donc qu'est-ce qui fait que le 7, 1 ? Il se trouve une belle motivation. Du coup, tu as une déflage en essence. Il se désintègre. Oui, tu as raison. La désintégration est inversée. Oui, excusez-moi. Bien vu. Les flèches sont dans ce sens-là. Donc le 1 se désintègre en 9, il s'intègre en 6. Le 6, vous vous souvenez, dans son besoin collectif, soit il se met dans la division, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la comparaison des uns et des autres, vérifiant qu'ils sont toujours dans le même enjeu, dans la même loi, etc. Soit il va faire en sorte que les différences existent. D'accord ? Donc il va reconnaître les différences et faire en sorte que ces différences grandissent ensemble. Sortez le mouvement. Le 9, lui, on dira que le 9, il va soit passer à l'action, c'est-à-dire qu'il va ouvrir son champ d'émotions intérieures, agir, ou alors il passera derrière le groupe en disant qu'est-ce qui se passe ? Ah non, tout va bien. Le 9, lui, il se met en arrière-plan, il se coupe un peu, de sa communauté, de son groupe. Voilà, il n'est plus là. Même s'il est là, il n'est plus là. Il a déconnecté. Alors ça, c'est pour les boîtes d'intégration. Après, comment on travaille en Enneagramme ? C'est un jour que vous venez travailler. Donc on peut faire autour des cartographies, en gros. La première chose qu'on va aller chercher, c'est votre profil de base. Alors, imaginez que je sois à 6. Alors, pour répondre à la question, moi, je suis un profil de base de type 3. D'accord ? Beaucoup dans la compétition. Mais j'ai évidemment beaucoup d'autres profils j'ai plutôt une aile en 2. D'accord ? Mais j'ai intégré beaucoup de 6, de 7, de 1, de 2 autres. Alors, le profil de base, c'est la première chose qu'on va aller chercher. Donc, soit par des questionnaires, soit par des questions, etc. Ensuite, la deuxième chose qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on appelle le profil secondaire. C'est la deuxième zone dans laquelle vous êtes le plus. Ok ? Qui n'est pas forcément à côté. Non. Pas forcément à côté. Ensuite, on va s'interroger sur ce qu'on appelle les ailes. C'est-à-dire, si je suis un 6, on va voir que le 6, il penche plutôt, c'est un peu comme un trimaran. Il y a des fois, je suis sur une coque, parfois sur l'autre. Parfois, je suis beaucoup plus sur l'une que l'autre, d'ailleurs. Donc, on va aller voir ce qu'on appelle les ailes. Les ailes, c'est les côtés droits ou gauches qui sont en lien avec votre profil. On le fera pour le profil de base et le profil secondaire. Ensuite, on va aller voir les boîtes d'intégration et de désintégration. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller au meilleur de moi-même ou au moins bon pour le profil de base et le profil secondaire. Ensuite, il y a une autre dimension qui me plaît beaucoup dans l'énagramme et qui vient de moi. Enfin, il y a deux mois de concept que de travail que j'ai eu. Mais vous allez voir quand je vous en parlais, ça va vous parler tout de suite. Vous remarquez que, par exemple, vous savez, dans les valeurs, quand on travaille dans les valeurs en lien avec la PNN, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met au centre nous. Quand on est complètement rempli des valeurs, à quoi ça vous fait penser ? Au cercle. Le cercle, vous l'avez où ? Vous l'avez ici. C'est-à-dire quoi ? C'est l'intégration de toutes les dimensions de moi-même et c'est l'équilibre de l'ensemble. D'accord ? Donc, je rayonne dans toutes les dimensions. Si vous travaillez un jour en coaching avec nous, on vous pose au centre et on vous fait travailler sur toutes les polarités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver ? Le triangle. Le triangle. La deuxième chose sur laquelle on va vous faire travailler, une fois que vous êtes à peu près clair sur vos valeurs, c'est où est-ce que vous voulez. Et là, on a un triangle c'est-à-dire qu'on a trois zones qui sont les trois zones énergétiques. Ça représente l'action. Et là, on se fait dans l'action individuelle, l'action collective et l'action universelle. L'universel. On retrouve le triangle. Le triangle, c'est quoi ? Ça représente le sens, la direction, le feu. On retrouve le triangle du feu. Là où il y a de l'énergie, vous savez, les armoires électriques, vous retrouvez un triangle, les panneaux de danger qui vous ramènent à l'attention, au focus, sur la forme de triangle. Dans le nucléaire, on retrouve encore le triangle. Vous voyez, le triangle, il est très associé sur les trucs de pompiers, le triangle du feu. Tout ça, c'est... Et donc, le triangle, ça représente l'énergie. Donc là, on sera en énergie individuelle. La première chose qu'on va faire, c'est commencer par se donner des objectifs en fonction de ces valeurs. Mais aussi, objectifs par rapport à mes collaborateurs. Ça peut être mon conjoint, ma famille, mes amis, mes collaborateurs, etc. Et après, où est-ce qu'on va ensemble, en fait ? C'est le troisième niveau. Ensuite, pour réaliser cet objectif, donc là, on avait, au passage, l'index. Le pouce, ça répond aux valeurs. Vous vous souvenez de ça ? Les valeurs. J'ai parlé de ça ou pas ? Ah non, peut-être pas. Vous savez, quand vous dites que quelque chose est top pour vous, vous êtes en train de dire que votre corps fait instinctivement ça. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il est en train de dire ce que tu m'amènes est top pour moi. C'est en phase avec mes valeurs. Ce job est chouette, cette relation est chouette, ce resto est chouette, etc. Je ferais ça. Et en fait, le pouce représente l'unité. On est en phase avec l'unité. C'est marrant, c'est instinctif, c'est corporel en fait. Ensuite, on a le triangle. La deuxième chose que vous avez, c'est l'index. L'index vous montre la direction. C'est celui-là que vous... Vous voyez ? Donc, un, les valeurs, deux, la direction. D'accord ? Trois, ça renvoie à la majorité, c'est-à-dire le moment où vous devenez responsable, ce qui veut dire garant des lois et des règles. Et là, vous voyez, vous avez un pilier ici qu'on retrouve dans l'énagramme, dynamique de loi. Le 1 est dans une loi externe, le bien faire, le 8 est dans une loi interne, c'est la loi interne. Et 8 et 1 font 9. Vous avez une loi d'harmonisation. Là, c'est la loi. Jean-Claude Vendat. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le pilier, c'est la structure. Ça représente le carré. Le carré, la structure. Sors de ce corps. Et pour avancer, vous avez besoin de deux dimensions. Il y a deux polarités pour avancer. C'est un, une fois que vous savez où vous l'avez, c'est de définir quelle énergie vous êtes prêt à mettre en termes de temps, d'énergie, d'argent. C'est votre positionnement, votre niveau d'engagement. Et après, il va falloir agir. Donc, il y aura d'abord une dimension 8 que vous allez mettre en avant et ensuite, une dimension 1. C'est l'organisation externe des choses. Mais vous n'irez pas vers un objectif sans l'intégration de décision et d'action. Les 4 et 5 sont 9 aussi. On verra pourquoi. Les 9, 6 et 3. Je vais un peu loin, mais en fait, tu vas toujours t'appuyer sur deux grandes ressources qui sont ton infinie profondeur et ton infinie compréhension. J'y arrive. Ensuite, on a le lien. Le 2. Vous êtes d'accord que le 2 est dans un lien à l'autre, la relation à l'autre, et le 7 est dans la relation à lui-même. D'accord ? Et là, vous avez ce qu'on appelle une croix. Si vous regardez une cathédrale, regardez comment elle est faite. Vous posez, si on voyait ça à vue d'avion, on reposerait, les rapports de la cathédrale sont exactement ceux de l'énagramme. Vous la prenez de face, vous retrouvez exactement la même chose. Vous la prenez de côté. Pourquoi ? Parce que ça répond à des lois qui régissent ce que les bâtisseurs utilisaient. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui fait des orgues. Muleysen, c'est une des premières boîtes que j'ai fait. Je suis intervenu sur cohésion, d'ailleurs. Et ils me disaient, d'ailleurs, c'est là-bas que j'avais retrouvé un truc d'énagramme. C'est à l'époque que ça s'appelait l'énagramme. Parce que ça leur permettait de structurer, en fait. Et je parle des orgues qui font 8 mètres d'eau. J'ai des trucs de fou. C'est incroyable. Donc, le 2, on est dans une dimension de lien à l'autre, de lien à soi, de lien à l'autre. Et vous remarquerez que 7 et 2 font toujours 9. On est dans une voie d'harmonisation. Et là encore, vous avez les deux polarités. Vous avez la loi et la structure, loi intérieure, loi extérieure. Et là, vous avez la loi à l'autre, le lien à l'autre et le lien à vous-même. D'accord ? Vous le sentez ? Et on peut équilibrer les deux. Après, vous avez le 3 et le 6. Le 3 est dans une action individuelle. Le feu. Donc ça, c'était... Le triangle. C'était le... Voilà. On l'appelle l'action. Je reviens après sur mes doigts. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'évolution. Pourquoi l'évolution ? Parce que ici, alors le triangle, ça va pour le 3, 6, 9. Et puis après, le 4. Et le 5. Là, il faut savoir que symboliquement, un énigrame, je vous ai dit que c'était un cône. Soit ça évolue, soit ça régresse. Et vous savez que la spirale est la symbolique qui représente l'évolution, la transformation, le changement de cycle ou la régression, l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et en fait, dans le 4, on va dans l'infiniment petit pour révéler indéfiniment, puisque la ressource interne, elle est infinie, la sensibilité, la création, l'intuition, etc. C'est infini. La richesse qui est à l'intérieur d'un être humain. Mais aussi, la connaissance est infinie. Et 5 et 4 font toujours 9. Vous voyez, vous avez 8 et 1 font 9, 7 et 2 font 9, 6 et 3 font 9, 5 et 4 font 9. Vous avez des lois, ce qu'on appelle des voies d'harmonisation et qu'on retrouve à l'intérieur d'un être humain. Vous comprenez pourquoi maintenant, quand je travaille avec l'énagramme, je travaille de manière holistique, c'est-à-dire en intégrant l'ensemble. Ça ne veut pas dire que les autres approches ne sont pas bonnes, mais c'est juste pour dire qu'on a plein de cartographies possibles. Moi, c'est ça qui me passionne. Après, je recommence avec mes doigts. Regardez comme c'est sympa. 1, on a le tout, le top. Le 2, on a la direction, le focus. Moi, les autres, mon environnement. 3, on a l'organisation, la loi. À quoi je dis oui, comment je m'y prends ? On appuie d'ailleurs avec notre sensibilité et notre compréhension des choses. Ensuite, on a le 4. 4, c'est l'alliance. L'alliance, ça renvoie à quoi ? La relation au lien. Et la dynamique de lien, la symbolique qui représente le lien, c'est la croix. La méddiction, le plus, le multiplié, le lien de connexion, le point de rencontre, le point de reliance, l'amour, le pardon, en fait, tout ça. C'est une symbolique qu'on retrouve partout. Et je travaille, d'ailleurs, le troisième jour avec les néagrames, avec les symboles. Parce qu'une fois que j'ai compris la puissance des symboles, la force d'un symbole, c'est que ça vous... En ce moment, je fais passer une conférence sur Internet où je fais des liens entre les symboles, les néagrames je ne sais pas si vous l'avez vu, non ? Non, je ne l'avais pas vu. Elle s'appelle comment ? C'est une conférence que j'ai donnée à Paris l'année dernière, je crois. Vous l'avez, si vous allez sur ma page Polo Pironnet. Ou si vous êtes rentré, vous savez, dans le processus actuel que j'ai de grosses communications pour accompagner les gens, il y a un moment donné où on vous en fait la proposition. Il suffit de cliquer sur un lien. Mais sinon, vous avez ça sur ma page Polo Pironnet. C'est une conférence que j'ai donnée sur justement l'APNM. Je travaille sur ces cinq symboles. Et le dernier, le petit doigt, vous savez, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, qui réunit à la fois la dimension de la connaissance, c'est-à-dire de la perception au niveau mental, mais aussi au niveau de la création. Et l'évolution, c'est cette spirale qu'on retrouve, puisque la spirale, en fait, on la retrouve là, elle est infinie. Et en fait, le trait ici est infini. Donc le petit doigt, c'est l'intuition ? Non, c'est l'évolution. Évolution. Ça s'appelle évolution, croissance. Alors, pour finir, parce qu'après, je vous lâche vraiment, vous avez trois grands pôles, ici. On va retrouver nos piliers de transformation. si vous demandez une personne, en gros, c'est très global ce que je vous dis, mais qu'elle vous parle de ce qu'elle a vécu, enfin, d'une situation, les sept, six et cinq ont une tendance à être plutôt portés par la dimension de la pensée. Ils sont plutôt dans le monde de la pensée, ou des pensées. Vous voyez ? C'est plutôt la conscience, en fait. Les sept, de manière très intéressée, très curieuse, très excitée par les choses. Les six, c'est une pensée qui est plus profonde, elles sont toujours coincées entre est-ce que j'y vais, j'y vais pas, est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas. Le cinq, il est pur dans sa pensée. Si vous demandez à un quatre, un trois ou un deux de vous parler de cette même situation, vous diront plutôt ce qu'ils en ont vécu. Vous voyez ? Parce que c'est la dimension émotion, émotion, émotionnelle, qu'on va plutôt retrouver ici, le ressenti. D'accord ? Les deux sont dans une relation à l'autre, une émotion à l'autre, faire plaisir, etc. Les quatre ont une émotion très intérieure. Qu'est-ce qu'on a ressenti ? On a partagé des choses, c'était profond, vous voyez ? Alors que le trois, lui, c'est une émotion qui est liée au côté un peu compétitif. Oh, waouh ! Il y avait de l'énergie, il y avait le feu, c'était génial. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on sent qu'on est sur des polarités énergétiques qui sont différentes. Et si vous demandez un huit, un neuf, eux, ils diront plutôt ce qu'ils en ont fait. C'est plutôt une sorte d'action qu'il y a là. C'est-à-dire, les huit, ils commencent par agir et ils pensent après. Les neuf, les un, ils structurent beaucoup leurs pensées avant d'agir. Et les neuf sont un peu coincés entre les deux. Voilà, donc tout ça, ça fait des polarités extrêmement intéressantes. Et évidemment que l'ambition qu'on a avec l'énéagramme, c'est pas de regarder le monde à travers le filtre de l'énéagramme, c'est de s'ouvrir au monde et en fait de voir comment ça résonne en arrière-plan en fonction des cartographies qui sont derrière. Par exemple, il y a un petit exercice qu'on fait. Donc vous voyez, la pensée, c'est la compréhension. L'émotion, c'est être au contact de ce que l'on vit profondément, y compris sur un plan physique, énergétique, émotionnel. Et l'action, c'est l'étude, en fait, des attitudes qu'on a le plus souvent dans la vie en fonction des situations qu'on vit. Qu'elles soient peu stressantes, forcément stressantes ou voilà. Et alors, il y a un truc, par exemple, qu'on fait dans les séminaires, le premier jour, on va élever la dimension très intuitive, en fait, la sensation. C'est que, par exemple, les gens ne se connaissent pas du tout, donc on en profite. On va les mettre par trois, en fait. Je vais leur faire un petit exercice de préparation d'alignement. Et ensuite, par exemple, imaginez qu'on est tous les trois là. Et en fait, tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le regarder et pendant dix minutes, on va lui dire ce qu'on imagine de lui. Et toi, ce que tu fais, tu prends une feuille et tu notes. Et tu n'as pas le droit de dire si c'est vrai ou pas. Tu écoutes et tu notes. Et nous, pendant dix minutes, on est deux, comme ça, on a de quoi faire et on ira. D'accord ? On ne te connaît pas du tout. Après, on va changer. Donc, tous les deux, on va le faire avec toi. Et toi, tu as noté pendant dix minutes. Et puis, moi, après, on va faire le tour de table. Et la première chose qu'on va poser aux questions, comme question aux gens, c'est, en gros, est-ce que ce qu'on vous a renvoyé, ça vous ressemble ? À votre avis, la réponse, c'est oui. Maintenant, la question, c'est à combien de pourcents vous estimez le nombre de réponses juste dans ce qu'on vous a dit ? Est-ce qu'on est à 30 %, 40, 50, 60, 70, 80 ? Comme ça, vous, intuitivement, vous diriez à peu près combien ? En fait, et ça fait des années que je fais ça, et vous pouvez venir le vérifier quand vous voulez après l'eau, sur juillet, c'est très rarement en dessous de 95. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est très intéressant parce que le premier jour, les gens sont en mode complètement intuitif. D'accord ? Parce qu'ils ont répondu de manière complètement intuitive. Ah oui, j'ai fait un petit alignement avant pour qu'ils soient vraiment connectés, etc. Mais après, le lendemain, quand ils ont un peu plus de cartographie, ils reprennent dans un exercice donné les notes qui ont été données. Et comme on gérerait, en 10 minutes, on a quand même le temps d'en faire un paquet. Et là, ils se disent, waouh ! Quand je relis ce qu'on m'a renvoyé, bingo, 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 et on voit, tout d'un coup, là, ça montre quoi ? Ça montre que tout d'un coup, ils sont capables d'être à la fois dans une intuition, un accueil, des perceptions, et en même temps, sans enfermer la personne dans un truc, dire, ah, tiens, on a une particule de ça, une particule de ça, une particule de ça. Et du coup, ça permet de commencer à sentir, à capter, à comprendre et à observer. Vous voyez, pour moi, c'est ça qui devient très passionnant. Mes amis, je crois que j'ai fait le tour. Merci. 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 Il y a plein de façons de faire l'énéagramme. Il y a plein d'écoles. Elles sont toutes passionnantes, d'ailleurs. c'est ça que je trouve génial dans l'énéagramme, c'est qu'elles ouvrent un champ de perception. Donc vous verrez, en fonction des livres que vous lisez, il y a des particularités par des sous-types dans certaines écoles. Moi, je ne suis pas trop sous les sous-types. J'ai privilégié la dimension plus globale. Mais voilà, c'est ça qui fait partie de la richesse humaine. Et pour finir, je trouve que ça, moi, ça m'a ouvert énormément à la compassion, en fait. Quand tu vois un deux qui est embarqué dans son truc, il n'y a que de l'amour, en fait, là-dedans. Mais le fait de comprendre ce jeu, ça peut me permettre de communiquer avec lui de manière beaucoup plus adaptée. Du coup, PNL et l'énéagramme, c'est super. Absolument. Il y a quatre outils qui ont révolutionné ma vie. C'est la PNL, l'énéagramme, l'hypnose, toute la relation avec soi profonde, la valorisation. Et puis les symboles que je développe depuis quelques années. Et là, je n'ai fait qu'un passage un peu rapide. Demain soir, on fait quoi ? C'est dix packs Chopra. Ah, c'est dix packs Chopra demain. Donc si vous êtes encore là demain, on fera dix packs Chopra des sept lois spirituelles du succès. Merci à vous, on vous salue. C'est une belle soirée. Je n'ai pas tout votre temps sur Facebook. Allez discuter.